salut à tous on est de retour avec san migou pour la 5e édition donc actu fixe bon on n'avait pas fait un j'étais en vacances on était en vacances tous les deux donc on a fait plus tôt trois semaines le deux semaines donc on a beaucoup de choses à vous dire et on n'est que deux cette fois ci parce que l'écho ne peut pas venir car elle a sa conférence virtuelle qui commence ce week-end donc virtua art si vous voulez aller voir d'ailleurs nous on y sera dimanche je sais plus à quelle heure on fera un peu la pub je passe t'en rappelles en fin de journée et du coup on va faire vas-y je te dire ce qu'on va faire tu peux le dire attends tu peux recommencer tu avais ton micro coupé pardon c'est ma faute j'avais mon micro coupé non c'est moi qui l'a écouté vas-y tu veux reparler de virtua art donc je vais parler de virtua art pour léa donc à virtua art c'est une conférence totalement virtuelle donc c'est comme une japan expo ou pour une made in asia pour ceux qui sont en belgique donc c'est exactement pareil sauf que bon ça fait en vue des circonstances actuelles qui fait donc le contact humain est un peu proscrit ce qui est un peu dommage et vous avez donc l'occasion de pouvoir faire la même chose mais en ligne alors on y participera à nous en vue de présenter donc une petite petite émission sur justement la statue et sur la figurine de collection si jamais vous voulez nous rejoindre à ce sera le dimanche soirée donc aux alentours de 5 heures 6 heures on fera un peu de pub sur tous les réseaux de façon pour l'heure exacte parce que c'est une heure et demie exact voilà donc du coup on n'est que deux bon ben comme d'habitude c'est Fiyo j'ai fait d'ailleurs j'ai mis une vidéo d'unboxing de la kitsune de Diane que Ryudan m'a t'envoyé si vous voulez la voir et Sanmigo comme d'habitude le groupe Resins of otaku on continue à tous les deux donc aujourd'hui alors on a fait il ya beaucoup de news encore parce qu'on est sur trois semaines peut-être un peu moins que l'autre fois parce qu'il y avait une convention c'est un peu particulier donc là on est parti sur on va vous présenter un studio mais pas un studio je veux dire on va vous présenter un fabricant de vitrines qui est français vitrine expo je sais pas si vous connaissez donc ils sont sur bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le tchat bon forcément on aura moins de monde ce soir il y a le foot donc il y a pas mal de gens qui se sont excusés la VOD sera samedi à 10h comme d'habitude façon pour les retardataires je la supprimerai de twitch cette fois ci donc je disais un fabricant français on va vous présenter donc vitrine expo qui fait des vitrines sur mesure où ils ont quelques gammes qui sont plutôt très intéressantes donc vous avez leur facebook vous avez instagram et vous avez leur site ils sont des partenaires officiels qui sont takacorp et kitsune donc des fois ils font des vitrines qui sont spécialement conçus pour pour leurs figurines donc pour vous parler un peu d'eux donc je suis sur la cita vous retrouve à peu près les mêmes infos mais c'est du 100% français donc en fait ils ont une ligne de production qui situait au sud de toulouse ils ont aucune tâche qui sous traitait donc vraiment c'est c'est entièrement entièrement français c'est plutôt cool donc en fait eux ils avaient un constat c'était comment exposer comment sublimer et protéger les oeuvres auxquelles nous tenons donc les matériaux alors je suis pas très très un connaisseur peut-être qu'ils nous feront quelques commentaires sur la vod ce serait pas mal donc c'est de l'altuglas je sais pas si tu connais ça le migou toi ouais c'est du plexi en fait c'est ça permet une transmission lumineuse de 92% contre 90% pour le verre donc c'est vraiment très lumineux c'est résistant à la chaleur et aux rayons uv donc ça c'est important pour les pour les figurines les rayons uv forcément bon ne l'exposez pas en plein soleil non plus bien sûr et pas mal d'agents chimiques et enfin on a des stratifiés haute pression qui sont des c'est vraiment du haut de gamme des panneaux compacts qui sont haut de gamme sont très robustes ils résistent aux rayures aussi et aux chocs et à la chaleur je vais vous montrer quelques images on a plusieurs gammes on a la première gamme qui est déjà disponible c'est la gamme atlas 1 donc elle fait 48 cm de hauteur 45 dollars chez 39 de profondeur donc elle à 139 euros celle ci ont forcément à la vitrine ça coûte toujours toujours un peu cher c'est si vous en avez besoin et quand la sur mesure c'est bien plus cher donc là on est sur une gamme qui convient pour ce faire on peut les empiler les unes sur les autres donc ça c'est plutôt pratique vous avez juste en fait à assembler les plexiglas entre eux et vous mettez après le socle dessus moi j'en ai pas encore mais je bientôt quand j'aurai déménagé justement je comptais en acheter pour ranger un peu tout ça ensuite on a la gamme atlas 2 donc cette fois ci vous n'avez pas le socle au dessus donc elle est un petit peu moins cher celle-là elle est non pardon ça elle est attend c'est pas dans le bon ordre j'en ai une qui a sauté j'en ai une qui a sauté l'atlas 2 c'est la même que celle-là en plus grande donc celle-là elle est à 209 euros et elle fait 60 cm de hauteur 60 de large et 55 de profondeur c'est celle de droite voilà je me rappelais plus celle que vous voyez sur la photo de droite donc qui est un peu plus grande encore là on est quand même sur du bon un quart 60 cm de haut peut-être pas pour toutes parce que moi j'en ai qu'ils font 65 cm mais bon vous pouvez faire du sur mesure ça vous sera plus cher ensuite qu'est-ce qu'on a la gamme alpha donc là c'est la gamme que je vous ai dit justement il n'y a pas le le dessus elles sont pas conçues pour être empilées celle-là quand elles sont plus lumineuses parce que vous avez cinq parois comme vous en avez une sur le dessus vous avez une vision sur le dessus que vous ne pouvez pas avoir avant donc celle-là elle est à 109 euros donc elle est moins chère elle fait bon la même taille que l'autre 48 de hauteur un peu un peu moins large qui a fait 38 de largeur et 38 de profondeur et l'alpha 2 qui est à droite qui est à 149 euros 60 cm de hauteur 60 de large et 55 de profondeur je passe à des vitrines toi un peu comme ça alors du tout maintenant c'est je pense qu'il faut avoir un sacré display aussi pour ça je pense que si j'avais le choix j'obterais peut-être plus sur du mot du caisse ou alors vraiment quelque chose que je ferais sur mesure parce que tu vois si tu veux les empiler une sur l'autre ici j'ai plus l'impression que ce sera un display à l'horizontale parce que je pense pas que tu peux les mettre l'une sur l'autre enfin du moins j'aurais pas vraiment confiance celle là non mais les autres sont faits pour justement donc c'est un mot du caisse aussi ouais donc je sais pas maintenant ouais c'est ça c'est intéressant niveau je veux dire de l'entretien il ya beaucoup moins d'entretien comme tu dis il n'y a pas d'uvées qui passent en plus donc c'est vraiment super intéressant bon c'est pas une raison non plus pour tu dis les exposés à la lumière il faut quand même pas que ça ouais ça ça peut être bt go qui a atteint une sur mesure d'ailleurs intéressant j'aime bien je trouve que les prix bon ça va c'est pas trop déconnu ouais les prix sont corrects parce que ça coûte très cher la vitrine surtout sur mesure bon forcément vous allez augmenter et ensuite on a une donc ça je vous le montre c'est là là du coup c'est la gamme qui est sur mesure donc vous voyez comment ça comment ça se fait c'est vraiment vous les assembler vous même et donc là vous pouvez les contacter et faire un devis si vous voulez les deux gammes sont possibles avec le dessus ou centre dessus pour ça plus lumineux c'est comme vous voulez ou si vous voulez empiler donc voilà et ensuite on a ils font aussi alors comment ça s'appelle déjà c'est le socle arès voilà c'est ça donc là vous avez quatre faces un capot et c'est un socle d'exposition en fait qui peut servir de pied d'estral pour poser une statue dessus un peu comme vous avez le nihilus à côté là et sinon ça sert à aussi pour surélever une vitrine alors queenie qui nous parle des vitrines ikea c'est vrai que les vitrines ikea ce qui est embêtant alors il y en a qui sont vraiment petit vous y mettez pas grand chose dedans et il y en a des grandes mais souvent il faut faire il faut les faire soi même quand même faut vraiment faire du du mix un peu de tout et souvent c'est le poids qui dérange sur ce genre de vitrine après pour les pvc ouais c'est par contre ça c'est nickel ikea ça c'est sûr mais après pour les gros statues faut aller un peu plus sur du plus solide et enfin si je vous parle de ce fabricant c'est pas pour rien c'est parce qu'ils vont annoncer une nouvelle gamme qui est prévue pour la rentrée là une gamme qui est quand même très intéressante donc on a quelques photos justement qu'ils ont montré ça vient d'eux donc c'est fait pour des statuts un sixième vous rentrez pas les un quart dessus donc c'est la nouvelle collection ceos le but c'est de créer un mur de vitrine donc elles sont faites pour ça donc elle s'ouvre par l'avant vous allez ouvrir la vitre vraiment par l'avant elles font 45 cm de hauteur 45 cm de large et 39 cm de profondeur voilà donc là on est vraiment sur une besta au final un peu plus grand peut-être non parce qu'une besta c'est 38 cm de hauteur c'est sur la base je dis ça ressemble à tout petit peu je veux dire le modèle après bon c'est vraiment les deux qu'ils ont posé un sinon et je vous mets notre photo pour vous montrer un exemple qu'ils ont empilé donc là vous avez un éclairage led qui est intégré dedans avec télécommande donc ça c'est pas mal sachant que la télécommande peut piloter jusqu'à six vitrines donc ça c'est plutôt pas dégueu forcément elle est anti uv comme d'habitude la structure est en aluminium et la façade est vitrée donc là on est vraiment vous voyez sur le côté vous avez un visu que vers l'avant quoi moi j'aime bien c'est ce genre de choses que je cherche donc un sixième prévu et si jamais la gamme marche bien du coup ils ont prévu ils vont peut-être prévoir du un quart ils vont réfléchir ou du sur mesure donc ils préconisent en tout maximum cinq vitrines à empiler pas plus c'est déjà quand même pas mal ça fait de 2 mètres 30 de haut avec un maximum de 15 kg par étage donc ça c'est bien quand même 15 kg par étage produit un sixième t'y arrive pas souvent quand même parce que t'en dis mais ouais non c'est un franchement c'est une super bonne idée alors pour kataros donc la sortie s'est prévue pour septembre là dans dans pas très longtemps du coup dans deux semaines alors je sais pas si c'est début septembre mi septembre ça je sais pas trop et le prix surtout il est de 99 euros par bloc c'est ça par bloc quoi ouais ouais c'est cool ça on a un prix d'appel qui est assez intéressant pour le coup là bon j'y rentre pas le nihilus mais il y a plein de statuts mais toutes mes enteric centers que j'ai prises là par exemple je me vois bien les mettre là dedans par contre c'était un objectif que j'ai dit c'est top c'est un link qui rentre dedans ah là les un sixième ça rentre bien tu vois on va aller te soumets de Saint Seiya par exemple et faut savoir que vous pouvez payer jusqu'à quatre fois sans frais donc du coup il y a des facilités de paiement donc moi j'aimerais bien en commander une j'attends de déménager malheureusement mais ça serait intéressant de faire un genre de petit unboxing là dessus ou un truc comme ça tu vois pour montrer comment ça se monte bon je pense qu'ils vont le faire eux-mêmes bien sûr mais donc voilà alors comme dit petit Eucalyptus lui il aime pas que ce soit opaque sur les côtés ce qui est compréhensible moi ça ne dérange pas ça dépend comment tu places après tout ton display c'est sûr donc voilà en plus tu peux l'habiller il y a des gens qui aiment bien habiller aussi le display de leur intérieur donc je trouve ça que c'est pas mal notamment avec le site MyDisplay qui marche bien là dessus il fait vraiment des belles choses des beaux fonds j'attends si il y a quelques questions n'hésitez pas toujours les questions il y a Kima qui va les noter donc voilà ça on verra ça en septembre et moi j'espère que ça marchera bien parce que du coup j'aimerais bien le 1 quart parce que 210 euros là forcément la vitrine ça fait quand même cher c'est un investissement tu rajoutes bien sur ta statue Sworkhem c'est 99 euros c'est 99 euros on sera à plus de 15 kg je veux dire il faudrait qu'ils gèrent ça aussi les autres vitrines supportent plus de 15 kg les gammes d'avant là on est vraiment sur du 1 6ème 15 kg après ouais sur du 1 quart il faudrait un peu plus après c'est que si ça marche bien ils verront après coup donc moi enfin en tout cas ça m'intéresserait et on verra 99 euros c'est plutôt correct puisque c'est la fabrication 100% française et vu qu'on le monte c'est pas un gros colis quoi c'est tout est aplati forcément et tu le montes toi-même et ça n'a pas l'air compliqué quoi puis si une télécommande qui pilote 6 vitrines parce que bon Ikea il faut faire tout au même quoi ça c'est plutôt pas dégueu donc voilà on a fini avec la présentation on va changer de page et on va passer aux nouvelles précommandes des résines officielles sur les trois dernières semaines et non deux donc on va commencer par les mangas Hassan Migou va nous présenter la très connue Vegeta par Prime One donc Prime One avait déjà sorti le Sangoku et alors là ils nous sortent alors un Vegeta plus ou moins on va dire le Sok ça ressemble énormément à la première qu'ils ont fait sur Sangoku alors ici c'est encore une 1 quart fatalement on garde la même lignée elle fait 65 cm de haut et alors tu me dis qu'en largeur avec la Big Bang Attack elle fait un 49 c'est ça de profondeur plutôt un peu plus grande pardon je n'ai pas entendu un peu plus grande c'est ça alors il y a un Sok le led il y a également un led dans son attaque il y a trois moins de hâte donc une avec l'attaque une avec sa main ouverte et l'autre je sais plus c'est quoi l'autre je sais plus si tu as une idée de voilà enfin c'est plus ou moins la même quoi au final c'est avec le Big Bang en fait ouais ok et alors comme on peut le voir ici on a quatre têtes différentes donc la tête normale quand il est en super serène etc une avec un sourire une sans sourire elle sera disponible à 1700 euros dans les shops fr donc c'est plus ou moins comme comme la première Sangoku donc c'est un prix assez conséquent maintenant c'est du prime one et alors elle sera disponible en avril 2022 c'est pas de suite je vois ce que tu penses de cette ligne c'est pas de suite et alors j'ai vu des gens qui préféraient la Vegeta à la Goku moi c'est l'inverse je préfère la Goku à la Vegeta c'est aucun des deux aucun des deux c'est mon avis personne mais j'ai un problème avec le Sok déjà de base dire le Goku il n'y a pas il n'y a pas vraiment grand chose à dire etc maintenant pour le Vegeta je pense qu'il y a quand même beaucoup de critiques à faire c'est pas le meilleur Vegeta qu'on ait vu même en officiel je pense qu'on a vu des meilleurs maintenant je pense que dans le Sok pour un prix que quand même conséquent on se rapproche quasi des 2000 euros pour chacune des statues je trouve qu'ils sont pas foulés quoi c'est un truc super banal très très cher et c'est dommage c'est sûr que quand tu tu passes en mode off forcément tu esquives la licence prime one tu esquives DBZ tu esquives MegaOS qui doit monter les prix au taquet c'est sûr et tu as des trucs super beaux en finalement en Dragon Ball en officiel après il faut toujours privilégier l'officiel mais c'est vrai que là je pense que MegaOS fait son bordel dedans quoi on voit dans le chat c'est un peu un peu pareil d'ailleurs un peu court un peu disproportionné sur les jambes donc voilà ça c'était bon on l'avait déjà vu toutes les photos dessus c'est vraiment que là elle est passée en précommande et on va passer du coup à du One Piece ce qui est assez rare en officiel donc ça c'est la robin de UA studio qui est un studio officiel qui fait pour le moment la collection donc c'est des illustrations qui sont sorties et sur lesquelles ce studio se base pour faire leur statut donc c'est du 1 quart la robin fait 57 cm de haut pour un poids de 6,1 kg donc c'est totalement correct elle est prévue pour le Q1 2021 et pour un prix de 735 euros donc personnellement c'est c'est vraiment moi la préférée de la ligne c'est vraiment ma préférée j'aime beaucoup cette robin je suis pas un fan nécessairement de la log collection mais je pense que celle-ci il y a quand même beaucoup de références à ce qu'elle est ce qu'elle fait et j'aime beaucoup je sais pas ce que toi tu en penses Ichigo pense comme toi d'ailleurs mais ouais moi j'étais j'aimais pas trop la Luffy j'ai pas trop c'est vrai que celle-là elle est belle mais j'aime beaucoup le principe d'avoir mis les trois bras comme ça là c'est vraiment original sur les robins les livres aussi je trouve ouais non c'est vraiment bien foutu après putain c'est cher mais bon c'est du officiel ah c'est du 1 quart quand même 735 euros oui c'est vrai qu'il faut importer en plus parce qu'il faut rajouter les frais et tout bien sûr mais non c'est ça va peut-être qu'elle est dispo aussi chez un revendeur il me semble que j'ai pas vu que die peut-être non je pense qu'il y en a marché que d'ailleurs je sais pas s'ils ont la licence pas hors asie ou pas quoi que j'ai vu des des mondes ouais possible j'ai pas vu encore de site l'a proposé à voir maintenant je trouve là je la trouve vraiment intéressante du coup à voir si je vais pas la switch avec robin soumet je vais prendre du ce qu'il ya c'est quand en one piece j'ai envie de prendre du un quart avec je vais prendre une barbe blanche un quart j'ai pris un à luffy un quart qui va arriver donc c'est bien d'avoir une certaine je trouve harmonie quand tu fais tard quand tu fais ton display maintenant c'est mon avis personnel il ya des gens qui sont floues de mélanger les tailles moi perso j'aime bien avoir une espèce de régularité on va dire de cohérence avec le manga quoi ouais dans les tailles sur très bien de pas avoir à luffy plus grand que barbe blanche tu vois non je comprends bien c'est ce qui me fait toujours galérer que mon sanji est un cinquième d'ailleurs ah ouais ils ont fait l'exploit pour que tu prennes que chez eux dans le studio ils sont pas cons bon on va continuer avec studio français cette fois ci ça suit du coup l'unboxing que j'ai fait aujourd'hui là de mika on est sur kitsune qui a lancé son dr stone donc une licence qui était quand même pas mal attendue surtout que ça n'existe pas en officiel pour l'instant c'était vraiment la première donc dr stone donc c'est large et 37 cm de profondeur donc quand même plutôt sympa un produit un bon carré presque on est sur 400 exemplaires et il faut savoir que c'est une licence europe uniquement forcément ça a dû leur coûter moins cher la licence pour le coup souvent il négocie justement des des territoires ça coûte moins cher et on est sur 539 euros on produit un sixième on est quand même sur une du bon un sixième pour le coup donc voilà je sais pas ce que tu en penses toi je la trouve plutôt réussi je sais pas si tu suis dr stone un peu du tout du tout j'avais j'ai promis que si je l'arrive parce qu'il y avait un concours pour les gens que ça intéresse il ya un concours pour les gagner j'ai promis que si je la gagne je me mettrai j'essaie de la gagner aussi et comme dit clima c'est une figurine pâle effectivement c'est une figurine pâle il ya vraiment le socle tu vois il ya le cuivre qui est le cuivre à l'antenne qu'il essaye alors bon il ya son ami qui est encore pétrifié même si en vrai c'est plus l'ami de le deuxième héros mais pour le coup c'était un des personnages principaux à dépétrifié on a l'hirondelle justement qui est pétrifié qui permet d'étudier la maladie on a le petit e égal mc2 sont quand même bien fait le visage pour le coup il est vraiment ressemblant avec les cicatrices après il est assez imposant quand même alors queenie le concours il est sur la page de kitsune statue facebook tout simplement il faut partager le truc il faut liker il faut taguer deux amis il y en a deux à gagner mais c'est un mais c'est déjà fini le concours ils vont lancer cette semaine c'est déjà fini c'est pas c'était fini dimanche dernier mais en fait maintenant ils font plus ce que me disait qu'ils font plus trop de tirages en ligne parce que des fois les gens se font insulter du coup ils vont les contacter par un message privé directement du coup après tu sais pas malheureusement si je déteste qu'on fait ça je les avais critiqué moi aussi du coup tu sais pas s'il y a vraiment eu un tirage bon après je pense ça va tu vois je suis pas je les avais critiqué une fois moi je m'en fous en fait de la personne qui aime j'aime bien voir le tirage tu vois en ligne comme quand kyoda et yaniki font un tirage ils le font devant tout le monde sauf que la dernière fois ça a foiré je sais pas si t'avais participé t'as pas participé pour la diane non j'ai pas participé bah gros le tirage a foiré donc il a duré écrire tous les noms à la main c'est folklorique comme dit kima pour le concours il faut photocopier son permis de conduire il s'en demande de plus en plus tu vois du coup la deux dernières photos que j'ai mis là qui sont sorties parce qu'elle est en exposition déjà elle est vraiment belle quand même elle rend bien pour le coup surtout qu'eux ils prennent des bons sculpteurs ils prennent des bons peintres ils font pas trop les choses à moitié quoi ils prennent souvent titi ils sont dans les kitsune alors ils ont pris titi depuis diane ils l'avaient pas mais depuis sunken rock ils ont titi effectivement ils l'avaient prise pour pour ban aussi je pense que maintenant ils l'auront à chaque fois quoi j'ai une bouche qui te casse les couilles il n'y a pas qu'elle mais oui il n'y a pas qu'elle souvent il y a des sculpteurs d'ailleurs qui sont connus ouais puis on va passer je te laisse présenter du coup la fameuse berserk skill knight ça son cheval il a déjà été teasé il y a un moment ouais ouais avec en exclu c'est ça c'est quand encore le nom l'oeuvre de l'oeuvre du monde parfait c'est ça ouais donc du coup ça c'est la licence c'est la licence manga je pense un je sais pas en animé j'ai pas vu cette partie là moi je le lis principalement donc c'est du un quart encore un 72 cm de haut alors selon l'épée en fait s'il la pose donc d'un côté ou de l'autre on a une largeur qui varie entre 55 cm et 70 cm ça je me trompe pas elle fait 25,6 kg et elle est prévue bon j'ai une fourchette assez large quand même entre novembre 2021 et février 2022 pour un prix de 1200 dollars sur le site à voir comme sera dispo chez les revendeurs français il ya des lèvres donc dans la base au niveau des bougies au niveau donc du portrait pour pour les yeux ça je trouve par contre c'est dans les yeux je suis pas un fan de l'aide mais dans les yeux je trouve que ça ça rend bien ça rend super bien il ya deux comme on peut le voir il ya deux épées et vous avez donc dans la version exclusive comme je l'ai dit un oeuvre du monde parfait je sais pas si tu as encore une photo de ouais je l'ai remis du coup je pense à gret dans les 15006 à 1003 il nous dit chez geek world pour la régulière totalement ouais parce que la deluxe façon ils vont pas tous leur proposer ou à stoï le fait des fois ils proposent des versions de luxe en tout cas c'était le cas comme tu dis il doit avoir x rigueur je sais ça il d'apprendre x régulard pour avoir une deluxe c'est ça que tu avais dit ouais c'est ce qu'on a dit des rift store du coup c'est un peu compliqué forcément en tout cas elle est vraiment sympa ce que celle avec le cheval et coûte quand même une blinde aussi c'est la deuxième qui font du coup il y avait avec le cheval et maintenant c'est sans le cheval mais plutôt réussie vous allez faire sa figure un qui en a fait une mais qu'une pose un peu plus dynamique et qui est du façons ça les plus petites mais c'est beaucoup moins cher et du coup primoine bon forcément c'est la qualité la cape qu'elle a sculpté du coup pas une cape en tissu pas avec un effet de l'arrière pas un effet comme ça ça c'est important alors ouais ça c'est cool ça fait de ce que tu as le choix quoi ouais c'est ce qui est bien ah non elle est en tissu j'ai pas regardé les spécificités c'est en tissu c'est dommage c'est du tissu maintenant il me semble qu'il y a aussi un espèce de tissu rigide maintenant faut voir ouais j'ai jamais vu jamais testé mais bon à mon avis ils innovent tous les jours à tester à voir du coup on a tenu torne donc merci pour le follow je t'ai pas remercier tout à l'heure et on a fini avec les mangas qu'on va passer aux jeux vidéo on fait de la résistance on a quand même 20 personnes alors qu'il y a lyon bernwick c'est vrai quand même merci les gars de pas suivre le foot et de plutôt nous regarder c'est peut-être déjà 5-0 pour le maillard là on est temps vous allez voir quand il y aura la mi-temps ça va faire un petit pic d'un coup ça va être sympa donc en jeu vidéo qu'est ce qu'on a je faisais un peu on a scarlet spider je vous l'avais teasé déjà donc là c'est pcs collectibles qui font à peu près beaucoup de tu fais les deux en même temps d'énéterne ça marche donc ils font beaucoup de jeux vidéo sur tous les jeux de combat donc là c'est du 1 dixième donc ils ont prévu de faire toute la gamme des costumes de spiderman donc c'est plutôt sympa ça va faire une très belle collection on est sur 19 cm de hauteur 9 de large 9 de profondeur donc une vraiment une petite statue février 2021 elle était à 84 euros plus le taxe plus le chip parce que du coup ça se prend directement sur sideshow ou un site je l'ai pas encore vu chez des si je l'ai vu c'est des refonteurs français voilà c'est à peu près le prix donc c'est plutôt rentable après si vous voulez toutes forcément il doit bien avoir une bonne vingtaine ça doit faire un plutôt pas mal et ensuite on va passer à ma favorite la fameuse maille shiren oui de king of fighter vraiment j'adore donc de triangle studio donc c'est le studio qui est connu pour avoir fait naruto et uniquement d'ailleurs naruto une très belle naruto que je vais vous montrer après parce que j'ai mis dans les teas donc c'est une un quart qui fait 65 cm de hauteur 42 cm de large et 43 de profondeur elle est prévue plus pour le deuxième trimestre 2021 faut savoir que la lune peut s'allumer et elle est à 774 dollars parce que malheureusement c'est une exclue asie pouvez pas la voir dans les shops français donc il va falloir si vous prenez sur un site qui est très 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 clean vous allez vous prouve bien vous en sortir à mille mille cent euros avec douanes chip sinon après en général les sites proposent du 900 avec les frais de port compris c'est ça 900 euros peut-être un poil moins 850 donc vraiment c'est vraiment une très belle statue sachant que personnage quand même qui est beaucoup représenté déjà puisqu'on avait la hmo et la kiné ticket qui était déjà présente alors j'adorais la hmo mais là franchement je préfère celle là après ça dépend des goûts je montre une petite deuxième photo je vais vous la mettre en zoom aussi au passage moi si on sic si le dieu de la résine mentant si on peut faire une amie en mode wano dans ce style là je l'achète directement à c'est vrai qu'ils font du manga parce qu'ils ont fait naruto après tout franchement elle est superbe cette statue même si je suis pas un grand connaisseur de la licence j'adore vraiment très belle bonne à luffy qui est sur le discord justement qu'il a précommandé de suite on a queenie là qui dit qu'il a préco j'espère que tu me feras une vidéo queenie j'aimerais bien avoir sur ma chaîne celle là elle est vraiment trop belle donc ça c'est un gros regret de pas l'acheter personnellement mais bon faut pas toutes les prendre malheureusement on verra ce qu'ils feront ensuite du coup ils ont complètement changé de licence ensuite ils ont annoncé mortel combat donc ils ont lancé goro donc ça c'est iron studio donc qui est plutôt connu pour faire ses licences king and fighter la précédente on reste dans les jeux de combat en fait là du coup avec mortel combat donc c'est un dixième alors c'est quand même un gros personnage donc il fait quand même 36 cm de hauteur 20 de large et 19 de profondeur on est prévu sur juillet 2021 et aller à 120 euros dans les shops français donc c'est plutôt correct si vous avez mortel combat ils vont faire un peu toute la gamme mortel combat donc ça c'est vraiment sympa donc voilà on a souvent des questions pour des gens qui veulent acheter de la résine mais à un prix on va dire qui est aux alentours de 100 à 150 euros ouais c'est vrai je pense que c'est un studio qu'on peut conseiller qui monte en puissance parce que qu'ils ont après c'est c'est vraiment accès pas de manga malheureusement c'est vraiment tout ce qui est jeux vidéo comics jeux de combat et surtout comics toute la gamme marvel est énorme soit les films que ce soit hors film d'ailleurs les gens des seigneurs des alo aussi je pense oui parce qu'on a mis dans le sondage ensuite on a marvel qu'est ce qu'on a sur le marvel donc on a beaucoup moins que la dernière fois parce qu'on en avait teasé au taquet la première on l'avait teasé la dernière fois c'est stanley du coup qui ça y est est prêt à être précommandé donc je rappelle qu'on est sur un délai de trois semaines forcément ça fait déjà deux semaines depuis fin juillet après quoi donc c'est iron studio toujours donc on est sur un dixième comme on disait elle est prévue pour août 2021 et aller à 115 euros sur les shops français pour la version de gauche et 175 euros pour la version de luxe à droite donc avec le petit décor en plus une petite signature un petit masque de iron man original voilà plutôt sympa je sais pas trop ce que c'est derrière l'espèce de corde pour le coup voilà c'est vraiment ouais c'est sûr c'est pas très pour la base pas de rôle mais marteau de dors ah oui j'aurais peut-être dû tourner le truc donc voilà c'est vraiment une petite statue sympa je pense que d'ailleurs elle marchera bien parce que les fans de stanley sont sont jetés sur la biographie après tout donc c'est une légende le livre hommage donc voilà ça c'est ce qu'on a ensuite je te laisse présenter la hulk du coup ouais donc ben justement en parlant de ce studio on a un hulk un portier avengers age of return c'est du indice elle fait 26 cm de haut qui est prévue en livraison en août 2021 faudra patienter un petit peu et elle est prévue en shop français à alentour de 205 euros et qui va qui fait un duorama avec les autres persos d'ailleurs avec torrent on l'avait montré dans le dernier vous voulez mettre face à face ils ont pris un nouveau dio vous pouvez mettre face à face ça fait genre ils combattent c'était plutôt sympa quoi j'ai déjà fait un dio précédent là qui était superbe et j'ai une dernière dernière marvel j'en ai que trois cette fois ci donc c'est wolverine en buste pareil c'est des trucs très abordables on est sur du 1,5 25 cm diamant select donc c'est pas très grand 1000 exemplaires mars 2021 pour 140 euros sur les shops français et c'est en fait un studio qui fait beaucoup de buste 1,5 et je sais pas si tu l'as mis il y a aussi là ils font par exemple une série sur batman oui elle arrive dans les teas qui est plus ou moins même prix et voilà donc je trouve que c'est pour les gens qui aiment le buste et qui n'ont pas envie nécessairement de prendre une taille 1,1 ils ont beaucoup de buste 1,5 et dans différentes licences et ils en font un paquet que ce soit ouais il y a enfin après il y a aussi les monteurs après de toute façon les prix abordables du coup ouais et shop français et du coup on va passer à dc donc ici on a vraiment des belles statues donc je voulais présenter la première parce que c'est mon personnage un des personnages favoris de dc c'est le le redwood donc un des bon c'est pas un spoil un des robin donc xm studio donc toujours sa nouvelle gamme là qui est 1 6e donc une gamme parce que xm studio c'est connu comme un peu comme concurrent de primoine ça coûte très cher on est plus dans les 1000 euros etc et du coup cette gamme 1 6e on est quand même moins cher donc qu'elle fait 35 cm de haut 22 de large 25 de profondeur on est sur à peu près 3 kg et là elle est à 560 euros pour les shops français donc on est vraiment à moitié prix par rapport à leur un quart qui sont à 1000 1100 leur magnéto tout ça là vraiment elle est très jolie moi j'ai hésité mais je veux pas trop m'en rajouter mais vraiment elle est belle si tu commences à faire une ligne comics chez xm en 1 6 ton portefeuille est mal parti c'est vrai que ça fait un peu injustice mais tu vois l'arrière avec le petit logo batman bon tu mets pas l'arrière en général mais en tout cas je trouve ça beau c'est cool ouais ensuite il a l'albane que tu veux que tu devais on va partir sur du sideshow et sur leur gamme premium format qui est vraiment très très belle pour le coup mon en tout cas je l'aime beaucoup donc il ya un petit head sculpt exclusif qu'on peut voir avec un autre masque et alors elle est fait 66 cm de haut il me semble que c'est du 1 quart elle est prévue pour août 2021 et vous pouvez la retrouver dans les shops français pour 650 euros c'est ça il ya une édition exclusive qui sera bien sur disponible sur le site de sideshow comme d'habitude avec une réserve de certains vendeurs quoi qui pourraient l'avoir ou non 580 j'avais noté mais après ouais c'est plus plus douane plus chip le mieux je l'ai pas vu la version de luxe en précommande sur les sites après il faut il faut demander si vous la cherchez il faut leur demander mais pas ils peuvent ils peuvent vous la trouver en tout cas c'est un peu le seul moyen quoi petit mp c'est ça ensuite on a en continu avec on revient sur on a fait vraiment les trois grands studios là sideshow xm et maintenant primoine avec la wonder woman donc qui fait 53 cm de haut 41 de large et 37 de profondeur on a différentes versions donc j'ai essayé de vous les montrer donc c'est là c'est celle de injustice 2 donc on a la version alors que ce que j'ai noté là on a la version normale la régular qui est à 990 euros donc sur les shops français donc avec le pantalon et le visage de gauche on a la version de luxe qui est carrément à 1250 euros on déjà remonte on a deux visages supplémentaires un peu énervé un peu avec la bouche ouverte et on a aussi si je vous la change on a des nouvelles armes on a un nouveau bouclier et on a le lasso donc déjà ça c'est plutôt bien donc on est quand même à 1250 250 euros de plus mais bon pour deux visages de plus une arme un lasso bon ça fait quand même beaucoup de choses et on a aussi l'édition limitée pour l'instant mais heureusement qu'il n'est que sur le le store primoine où cette fois ci on a son petit shorty on n'a pas son pantalon comme dans injustice 2 donc on a plus la tenue qu'on d'où on la connaît wonder woman donc celle-là elle est à 999 dollars va falloir ajouter la douane va falloir ajouter les frais de port donc voilà ça va vous faire bien plus cher par contre et je préfère avec le petit shorty malheureusement mais bon ça coûte ça coûte vraiment plus cher quoi ensuite le buste d'aquaman infinity studio qui est quand même un studio assez connu aussi même très connu qui a fait une réalisation 1 1 donc taille réelle donc là on est carrément sur une gamme assez élevée c'est de la silicone donc là vous avez un visage hyper réel pour le coup résine et silicone ça c'est un mix des deux les cheveux en avis c'est des implants là comme ils font beats way vraiment une belle statue j'ai pas noté le prix encore parce que je l'ai pas vu sur les sur les shops français mais oui ça va être un élan préco depuis jeudi 13 moi c'était pendant les vacances je vois que j'ai zappé de mettre le prix en tout cas elle est belle elle ressemble bien au personnage on est hyper fidèle celui qui veut jason mama chez lui ça je trouve ça trop flippant il nous dit sur le chat c'est encore en taille que le buste ça va ça serait le personnage en entier c'est un peu ça que le visage ça va faire bizarre au toucher ouais tu nous dis je ne voudrais même pas le toucher vu le prix petit décalpiste qui nous dit 3600 dollars mais il n'est pas sûr à 100% mais le prix je n'ai pas trop mais c'est à peu près le prix en général c'est plus que moi ça c'est vraiment très très cher donc voilà on a fini avec tout ce qui est comics films de comics on passe avec tout ce qui est films et séries télé donc là il y a quand même du lourd surtout c'est le seigneur des anneaux donc on va partir ça nous va nous montrer la prime moine aragorn encore encore et toujours prime moine le studio qui sort de son après comment je veux signaler on ne travaille pas pour dommage alors ici on a un aragorn qui est encore du un quart je sais pas il fait 76 cm de haut il y a trois têtes dont deux pour la version exclusive vous pouvez trouver apparemment la version exclusive dans les shops français à 1230 euros et si je ne me trompe pas la version normale régulière à 1130 euros je sais pas ce que tu penses du prix du coup pour du un quart c'est cher etc c'est cher je trouve aussi après il n'y a pas d'alternative possible c'est les seuls ils en profitent pas c'est les seuls non c'est pas vraiment les seuls mais sur les rendus réalistes des films comme ça parce qu'après il ya weta mais il a un raagorn comme ça c'est sûr où est la concurrence ouais c'est bien il en faut parce que à 1250 euros ça fait cher maintenant elle est belle il n'y a rien à faire il y a peut-être un head sculpt où on peut critiquer mais le reste ça reste une belle statue fidèle j'ai dit ce que c'est vraiment pas mal la charge là c'est vraiment pas mal je te mets le je mets le head sculpt d'ailleurs tant qu'on y est ouais je vais vous les montrer en même en zoom tant qu'à faire que ça vous voyez bien les têtes c'est vrai que c'est le wikry que tu parles ouais je suis peut-être un peu moins frappe de celui-là ouais c'est pareil je suis un peu moins fan mais du coup d'année torne tu l'as pas préco parce que je sais qu'il a il a préco la balle rogue et du coup faut que je vienne chez lui l'unboxing quand je l'a pris quoi la balle sérieux ah oui il habite pas très loin de chez moi alors du coup il est sur le groupe des netards ouais ouais mais c'est il a rejoint il n'y a pas longtemps il a fait cette présentation justement il faut absolument que tu nous montres ça tu penses que tu vas l'apprendre aussi je vais venir deux fois chez toi alors ça c'est des vidéos un box c1 quand même elles sont belles moi perso j'attends je sais pas toi mais j'attends vraiment à ghibli et à l'égolas ouais moi aussi mais après tu peux pas faire que l'égolas ou que ghibli quoi t'oublie de faire les quatre quoi non mais les deux ensemble limite c'est quand même le duo tu vois l'égolas et ghibli donc limite tu peux encore avoir les deux fois que ça chante après il faudra bien sûr à l'alph et à la rigueur t'as 5000 euros quoi c'est ça qui fait chier quoi la tête du milieu il y a très peu de différences c'est les yeux qui sont un peu pas trop de différences ça c'est vrai non je me menti mais c'est sûr je sais pas en fait le deluxe c'est pas simplement avoir le hs de la régulière et l'autre parce que j'ai l'impression que c'est la même j'ai l'impression qu'ils ont mis le hs de la de la régulière en plus quoi c'est juste pour dire que dans la version de luxe ça de est sculpté mais pour moi je vois pas nécessairement de différence ouais ouais tu as l'impression qu'il a son son menton et même son menton il ya plus de faussettes ouais maintenant c'est peut-être une histoire de couleur ouais ça peut c'est bon si tu prends une deluxe pour avoir aussi peu de différence ça fait mal on passe à la weta du coup ouais donc witch king qui est sorti un peu de n'importe où mais du coup c'est pas là c'est pas une weta ça oui non pardon c'est human studio c'est un autre studio je n'ai jamais entendu parler bon apparemment ce qu'ils ont teasé jusque là c'est vraiment pas mal c'est super beau c'est du un quart 87 cm c'est fatalement il y avait un cheval donc c'est pas c'est pas un petit truc 212 exemplaires pour le coup ça c'est vraiment pas mal et apparemment il y a du pvc de la résine du métal du cuir et du tissu donc j'imagine que la cape malheureusement ce sera un tissu encore une fois je trouve que pour des prix comme ça c'est un peu naze de mettre une cape bon fatalement c'est le problème d'une cape peu importe la statue c'est que c'est fort cassable donc j'imagine qui font ça dans le souci d'éviter un tout 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 esservé par la suite bon je trouve ça un peu un peu dommage elle est disponible à 1540 euros mais du coup je sais pas si c'est une licence europe ou si c'est une licence chope français chope français ah c'est français ah ouais chope français tant mieux c'est pas français mais on l'a en français ouais bah ça c'est cool il y a une version exclusive avec un art print signé qui fera 88 exemplaires et qui est disponible à 1710 euros et livrable au q1 2021 elles sont sur des rift stores les deux mais les deux sont en rupture des gens elles sont parties hyper vite je pense qu'ils avaient forcément à 212 exemplaires ils n'avaient pas trop d'exemplaires les gens ils ont dû avoir sur des rift stores en tout cas en rupture sur wastoy je sais plus mais ils ont dû avoir trois quatre exemplaires par boutique tu sais donc forcément du coup c'est une bonne nouvelle c'est du un quart c'est du seigneur des anneaux a peut-être des chances d'avoir quelques beaux trucs et c'est super limité donc c'est une bonne nouvelle par exemple pour te dire la 4 la version de luxe avec l'art print il y avait une seule sur des rift stores ah ok salut angel molle merci de passer c'est Florian qui l'a pris je pense c'est la mi-temps c'est Florian qui l'a pris ouais non je sais pas c'est bon enfin arrêtez de regarder c'est déjà 0-2 pour le bayern arrêtez les gars arrêtez de faire mal après pour revenir sur la cape regarde moi c'est une cape en résine de fou vachement pourtant elle est en résine et sur les 50 exemplaires il y en a eu 0 cassé donc c'est bien protégé quand tu vois le packaging c'est de la mousse noire c'est du top quand tu vois certains studios qui sont même pour j'ai pas qui qui te mettent de la vie frigolite tu te donnes qu'il y a de la casse ah non mais c'est sûr donc ensuite on va passer à les personnages un peu plus un peu moins connu justement michael myers donc du film halloween pcs collectibles qui fait ça donc c'est du 1 quart pour 58 cm les vêtements sont en tissu donc ça c'est bon on aime on n'aime pas mais 2021 ma copine et elle est ah ouais flippé et la 600 euros sur un shop français pour le coup pour du 1 quart après la statue est assez simple quand même grave ah ouais c'est tout récent ça vient de sortir donc c'est par rapport au dernier donc c'est plutôt sympa il y en a ceux qui aiment en tout cas au moins ils ont quelque chose car il n'y a pas grand chose forcément donc voilà en star wars cette fois ci j'ai pas grand chose j'ai juste un buste de gentle giant donc qui met le paquet sur sa gamme légende in 3d il a vraiment vraiment beaucoup c'est du 1,5 toujours 25 cm de hauteur comme diamant select 1 les deux ils font un peu la même chose on est sur 1000 exemplaires mars 2021 et 170 euros sur les shops français donc un petit buste simple de vador voilà 170 euros c'est vraiment pour ceux qui sont bon forcément star wars il faut aller chez side show pour l'officiel et ça coûte vite cher on évite à des 600 euros c'est un demi ça un demi 25 cm et ensuite on passe à scisard la planète des singes qui est quand même finalement assez représenté en officiel puisqu'on a beaucoup de buste de machin de scène et donc là c'est s toys qui a fait ça vous avez deux choix avec lance ou avec le fusil c'est du 39 cm en résine et en vinyle pour mars 2021 aussi il ya beaucoup de mars 2021 on est sur 280 euros sur les shops français je l'ai vu sur westoy celle là si jamais quelqu'un la cherche il faut choisir entre les deux voilà après on va passer à terminator 2 donc là j'aime beaucoup par contre c'est pure art qui en a déjà fait un donc ils en font un deuxième cette fois ci c'est le battle damage donc cela il est abîmé c'est le t800 donc pure art qui est assez connue pour ces assassin's creed et un peu de dark soul 3 maintenant ils en ont qu'une mais ça arrive la suite d'ailleurs je la connais ça c'est la taille réelle elle est vraiment très belle donc on est sur 800 exemplaires vous avez aussi une petite grenade en réplique de 40 mm vous avez des led dans les yeux vous avez aussi la base pour un effet de brûler comme ils sont très forts ils avaient fait je pas si vous vous rappelez là ou si vous allez voir mon unboxing de yorm le géant vous avez de la résine translucide qui est vraiment très bien faite chez eux c'est le studio qui la maîtrise le plus pour moi d'ailleurs pour l'instant dans ce que j'ai vu et du coup là il avec les led ça rend vachement bien je vais vous zoomer sur le casque là c'est vraiment très beau donc on a des effets sonores étonnamment mais après bon c'était par rapport au terminator ça peut être sympa on a les grésillements des yeux ça peut être vraiment cool aussi on a un super mural qui est optionnel elle est prévue pour le premier trimestre 2021 il faut trois piles un pour pour l'alimenter un du coup elle est sur 45 cm de hauteur 32 de large et 24 de profondeur elle fait quand même 4,4 kg donc quand même un beau bébé est allé sur 490 euros sur les shops français donc faut savoir qu'avant ils n'avaient pas d'entrepôt en europe en plus donc maintenant c'est beaucoup plus simple d'acheter chez eux moi je m'étais payé la douane sur le darsoul 3 maintenant on se la tape plus donc ça c'est cool on va passer à une sti je sais pas si tu connais toi ce licence tu me diras moi je connais pas level 52 j and silent bob personnellement je ne connais pas qu'un connaît level 52 qui a on avait montré pendant l'an de 3 la dernière fois justement qui était très belle donc c'est du 1 6e 41 cm de hauteur 32 large 500 exemplaires elle est à 305 euros sur sideshow donc ça c'est pas les shops français donc va falloir l'importer donc douane frais de port et c'est prévu pour le premier trimestre 2021 je vois que dans le chat c'est pas non plus la connaissance j'avais fait la recherche en plus ça mais je me rappelle plus là ça commence à daté on avait fait la reine des neiges maintenant fait les aristochats avec marie donc de best beast kingdom qui fait ça donc 24 cm de haut 24 de large 33 de profondeur elle est prévue pour février 2021 elle est à 220 euros sur les shops fr 220 euros pour 24 cm de hauteur ça fait cher surtout pour une statue quand même qui est assez simple à mon avis crois moins que disney voilà reprenne c'est sûr que c'est abuser le prix quoi c'est vraiment petit c'est une tirelire c'est du trade j'imagine que c'est la mi-temps du coup ils commencent à arriver les gens pour la mi-temps donc ouais c'est cher franchement c'est disney ça marche toujours ouais ça marche toujours on passe à la petite catégorie autre j'en ai pas toujours forcément j'en ai des fois on a alors c'est chaud fait des fois des des statues originales donc c'est dragon slayer donc là c'est ils ont prévu 3 comme ça donc elle fait 47 cm de hauteur 36 de large et 22 de profondeur donc la version exclusive vous avez le casque donc photo de droite sinon vous l'avez pas elle est à 499 dollars donc il faut aussi douane machin et tout et si vous prenez la version régulière elle à 480 euros sur les shops français donc plutôt correct parce qu'il y a quand même un sacré taff de sculpture je trouve de peint job pour du un quart 490 euros ça va quand même 480 top février 2022 contre faut être un peu patient il y en a 3 c'est une gamme qui est prévue ils font assez souvent ça c'est chaud ils ont ils font un peu des idées nouvelles ça c'est plutôt sympa et enfin on a le buste de ch'toulou donc gentle giant encore légendine 3d toujours donc buste 1,5 qui fait toujours 25 cm donc là c'est pour les gros fans de lovecraft vous avez quelque chose du coup voilà on a fini avec les précos je sais pas si vous avez des questions sur le tchat on peut y répondre maintenant un petit peu donc on n'est pas trop en retard on est plutôt dans les temps et sinon on va passer aux résines donc précommande non officielle donc forcément on les fait pas toutes comme d'habitude on va commencer par les mangas et on va commencer avec une que j'aime bien alors je vérifie que j'en ai pas oublié deux secondes parce qu'il me manque une moins qu'une page moi pas toi en arrière ok moi je pense que je l'ai gelé n'est pas trop une question on va voir après goku goku et qui tient à son petit fils gohan donc kit gohan par egg studio donc egg studio qui font des belles pokémon pas trop cher justement j'ai mis parce qu'elle était plutôt simple et efficace ça fait une petite pause sympa de dbz quand vous voulez faire un one shot je trouve ça pas dégueu 41 cm de hauteur 30 de large 37 de profondeur c'est un sixième quatrième trimestre 2020 200 euros plus les frais alors on va sur le nom de neuf on parle toujours hors frais de port et hors douane bien sûr donc 200 euros c'est plutôt sympa je sais pas si tu l'aimes bien toi ouais j'aime beaucoup ouais plutôt c'est simple fraîcheur de dragon ball simple efficace ouais plutôt que des gros toujours badass ssg3 etc ça change un peu quoi d'ailleurs c'est ce qui va arriver après la végétaux là qui qu'ils ont enfin dévoilé justement qui était quand même pas mal attendu par light weapon et big fish ou dieu ça dépend des fois les studios un coup un coup c'est dieu un coup c'est big fish on sait pas trop donc c'est du 26e 38 cm de hauteur 23 de large 26 de profondeur prévu pour le premier trimestre 2021 la version originale donc avec les cheveux bleus de dragon ball super est à 198 exemplaires la version spéciale est à 48 exemplaires à peine donc la spéciale va vite partir on a trois têtes vous avez le ssg aussi en plus et vous avez deux petites bases en plus pour poser les têtes si vous voulez être à côté donc il y en a deux ça c'est plutôt pas mal ils en ont prévu quatre autres donc j'ai vu que la prochaine c'était beaucoup coucou ultra instinct après c'était jiren on m'a dit et après par contre j'ai pas réussi à trouver reste du dragon ball heroes effectivement la spéciale mais je la trouve plus jolie du coup que la dbs je sais pas toi toi t'es pas emballé toi non elle m'emballe pas du tout ah ouais t'emballe pas du tout ouais j'aurais pas fait l'original aussi on n'avait pas vu les couleurs au début du coup je l'avais mis on n'a pas vu les couleurs puis finalement ils nous font du dbs ça fait un peu chier 215 euros le prix c'est top mais je trouve que quand tu as vu la vidéo qui est sorti il n'y a pas longtemps ils en mettent blindé dans la vidéo ils mettent des effets spéciaux etc c'est toujours pas bon quand il ya trop d'effets ça cache quelque chose peut-être maintenant le petit buste alternatif là que tu peux mettre son côté c'est pas mal c'est une bonne idée ouais t'aimes bien ouais j'aime bien ces idées là pour exposer le buste justement tu peux pas mettre c'est rare d'habitude tu dois le fermer c'est clair un peu nul quoi ensuite c'était sorti il ya un petit moment si la trunks versus celle un diorama qui comme ça est très très beau shadow studio un sixième 46 cm de hauteur 62 de large on est quand même celui sacré un sixième et 27 de profondeur mais 340 euros moi ça m'a toujours interrogé ce prix pour deux personnages en un sixième parce que t'en dis ça me parait pas cher tu sens qu'il ya le travail de paint déjà je trouve qu'il n'est pas top c'est ça que j'ai peur la résine ça n'a pas été extraordinaire aussi ça que j'ai peur je perds que là le prototype ça rend bien mais à mon avis tous les effets jaunes là ça sera sûrement un peu dégueu ça sera un peu pvc transparent tout comme ça mais le peigne de 3 je suis pas fan non plus c'est le peine de sel que j'aime bien ça va encore mettre un chose c'est vrai bien sûr mais bon du coup à voir continuer avec dragon ball ouais alors là j'ai mis toutes les tailles réelles qui étaient possibles parce que du coup c'est assez marrant souvent donc du coup des cannes à une je la mets maintenant danser yw studio vous avez un vegeta une échelle un peu particulière parce qu'il fait quand même 160 207 cm avec la base on sait pas trop exactement combien ça fait parce que c'est le coucou qui fait 177 c'est un peu il paraît un peu grand mais bon on est sur 205 donc 207 cm 110 de large et 111 de profondeur donc un sacré truc 1 80 exemplaires ssj il ya des led vous avez d'autres mains pouvait changer ça pourrait être dans le jardin effectivement elle est à 1610 euros cam plus les frais de port plus tout ça 4000 euros de port les ports d'une 1 1 j'ai jamais vu quelqu'un en commandé en corse en europe pour pour l'info je pense que tu peux les avoir ça dépend d'où mais tu peux les avoir avec le port pour 2500 3000 euros je dirais il ya moyen parce que là tu prends la douane ça obliger comme ça ça dépend des fois ils envoient plusieurs colis il dépend comment ils font parce qu'il y a des gens qui trichent tu sais qu'ils se déclarent ils vont pas déclarer 50 dollars ouais s'ils l'ouvrent ils sont foutus quoi les mecs oui la tête du vegeta regardez par rapport au type à droite là je sais pas si vous voyez la petite photo en bas à droite c'est impressionnant quand même voilà et ensuite ils ont fait des tailles plus normales du 1,4 d'ailleurs c'est trades qui je sais pas si tu l'as commandé d'ailleurs il voulait tout prix là la ssj normale donc qu'est ce que j'ai noté c'est du 1,4 52 cm de hauteur 200 exemplaires ssj ou non il ya d'autres mains vous pouvez faire le big bang ou pas le big bang pas l'attaque mais juste la forme de doigts on est sur qu'est ce que j'ai noté de plus 415 euros voilà et vous pouvez si vous le domaine pour la poche du ssj imagine c'est vrai aussi un peu une copie du datum et au final il va l'après co sachant que si vous prenez je reviens seul d'avant si vous parce qu'en fait s'il ya un il ya un buste si vous prenez le buste plus la taille réelle vous êtes à 1915 euros quand même ça commence à être tu veux prendre les deux quoi donc voilà après moi j'ai elle a bien marché celle là sur twitter quand je les mise la végéta mais sans ssj tu sais c'est rare avec le scooter et tout c'est plutôt une bonne idée après ces studios inconnus c'est le problème ça on sait pas trop ce que ça vaut donc on verra basse et q1 2021 donc c'est bientôt 1 415 euros on verra ce que ça donne ensuite tu continues sur la de végéta ouais la slip allez donc ici on a une végéta par la slip c'est encore disponible en un carré ainsi ils font souvent ça la slip comme on l'a vu pour pour barbe blanche barbe noire etc la un car fait 65 cm de haut et la 1 6 fait 45 cm de haut vous avez trois portraits alternatifs si je ne me trompe pas donc vous avez la version imagine vous savez la version normale et vous avez une version à cg les prévus pour le q2 2021 et il ya également une main interchangeable la slip ce qui fait du très bon boulot en général ouais très bien c'est pas un studio non off inconnu c'est un studio qui tise à chaque fois des bonnes choses des bons produits donc je pense que pour les gens qui s'interrompt on peut y aller c'est même une bonne altérative au final au pair il faut prix rapport qualité prix je pense que c'est imbattable on dit moi qui trouve bizarre la tête moi je trouve pas la tête normal est très belle je pense c'est la magine parce que tu sais on dirait qui non moi je sais pas j'aime bien en plus la goku est vraiment belle c'est ça où il déchire son habillé comme ça et c'est eux qui ont fait la sortie d'ailleurs livré c'est ça ils en ont fait quelques-unes 110 au dragon ils en ont fait quelques unes ils ont fait ouais les trois ils ont fait le mot sur trio ils ont fait dernièrement la barbe noire la barbe blanche ils sont ils ont fait quelques-unes oui c'est vrai ta barbe blanche ah oui t'as raison et ça que j'ai pris quoi je pourrais les avoir en vidéo parce que du coup bad wolf a commandé la goku et la vegeta et il m'envoie les vidéos à chaque fois donc c'est plutôt cool moi je te ferai l'unbox de la barbe blanche d'un car grave ça va être trop beau ça je sais pas où je vais la mettre un petit conseil pour trades qui moi je sais pas ce que tu dirais toi il veut prendre la rw studio où il hésite sur la slip moi je conseillerais plutôt la la sly parce qu'on est persuadé du temps encore un car ouais moi ce qui me fait un peu peur avec écrit double et studio c'est qu'ils ont teasé en un coup moi personnellement je connais pas studio il te tease il te tease du 1 1 il te tease un buste qui se dit ainsi je crois qu'ils te disent du 1 car aussi ils ont fait un peu de tout il n'y a pas de 1 car il y a trois au minimum trois trucs différentes il ya du buste il ya du 1 il ya du 1 car donc ce qui est quand même bizarre d'arriver avec trois propositions comme ça personnellement ça me fait un peu peur les nouveaux studios ça me fait toujours un peu peur surtout quand c'est un studio qui n'a pas une page ou un studio qui communique pas c'est toujours un peu bizarre et l'avantage on va dire que tu as avec la slip c'est que c'est un studio on se doute qu'ils vont pas partir avec avec la caisse comme certains l'ont fait parce qu'ils ont déjà rentré de l'argent qu'ils ont eu dans les autres statuts et ils font un boulot quand même professionnel donc si je devais être aidé à choisir ou si je devais donner un conseil seulement j'irai la slip j'ai rien à y gagner ça la vie personnelle je pense que même la goku est encore trouvable d'ailleurs parce qu'elle a été envoyée elle est en train d'être envoyé donc elle est vraiment la gala beaucoup est vraiment belle et toujours des backorder alors après un nouveau studio moi je conseille surtout pas fnc store c'est comme il répond pas du tout vite si jamais le mec se barre avec l'argent le studio quand vous soyez remboursé ça peut être long alors toi du coucou garde à bord rembourse de suite ainsi mec se barre avec le studio et fait attention aussi à animé collecte il ya eu des problèmes récemment avec animé collecte notamment quand on se connecter en fait à son compte on se connecter avec sur le compte de quelqu'un d'autre ils ont des problèmes de sécurité donc je mettrais un petit point aussi d'attention il était déjà blacklisté chez nous parce qu'ils font des copies mais donc fnc animé collègues j'irai peut-être pas dessus du coup pour prendre à bad wolf en fait la main interchangeable en fait je pense c'est pas directement quoi mais c'est à mon avis c'est juste que tu enlèves l'effet tu rajoutes l'effet ou tu enlèves l'effet je pense un tout simplement voilà on va continuer avec dbz alors une que j'aime beaucoup vraiment je trouve génial c'est là je l'ai pas noté c'est la tortue géniale alors attendez que je choque les infos parce que du coup je vois que s'il est pas sûrement document j'ai trouvé quelqu'un où il est là la slip de goku elle est encore dispo du coup ah j'en ai trouvé deux maintenant je sais pas en incarnant 1 6 elle est dispo maintenant si vous checkez la liste de revendeurs qu'on a sur le groupe il y a peut-être moyen de la trouver à quel tarif alors notamment j'ai justement tu me dis je le coupe alors elle est donc pour la 1,6 on est à 450 usd hors chip hors douane et 580 usd pour la 1,4 toujours un peu plus cher une fois que c'est en stock de façon assez logique donc du coup la swag master roshi j'ai récupéré les infos par be studio dont 22 cm de hauteur 25 de large et 26 de profondeur on sur le premier trimestre 2021 200 exemplaires il faut choisir orange ou jaune et elle est à 85 euros plus le chip donc c'est pas très cher en plus pour du 22 cm c'est correct vraiment elle est super sympa je trouve j'ai trouvé fun d'ailleurs c'est je crois que c'est très je crois qu'il hésite à l'acheter justement à bad wolf t'aimes pas moi j'adore quoi donc j'aime pas trop trop bien qu'on a eu plein avec one piece ouais il n'a eu pas avec one piece mais j'aimais pas moi aussi mais je trouve que ça lui va bien lui avec son petit cigare et tout c'est ouais elle est marrante tu vois mais je mettrais pas il faut compter bien ouais 110 120 avec le frais de port quoi ça va être là on va passer à celle qui a fait beaucoup qui a beaucoup plu un lagone j'ai même vu des gens qui font du track center qui voulait pas acheter non off et qui ont acheté lagone elle est vraiment très belle il y en a ça n'existe pas gonne façon en officiel pour l'instant on va toujours notre âme parce que tetsumaki fait leur gonne mais bon tetsumaki moi j'ai une certaine aversion envers eux donc c'est du 1 6e 30 cm de hauteur 22 de large 22 de profondeur décembre 2020 c'est ça sort assez vite chez hunter fan studio en général tu précommandes 4 5 mois après bon peut-être pas même trois mois des fois la courro est arrivé assez vite 165 euros plus les frais de port donc je les précommandé je ferai un unboxing moi j'ai apica et j'ai qui roi qui va avec et courro qui est en route là qui est partie de chine ça y est donc vraiment ça l'a vraiment sympa 1 à plus de 13 tu vois t'as pas pris toi non c'est fabien qui a pris vraiment j'aime beaucoup il ya tu vois le lol avec le petit poisson qui saute avec le taloiseau qui va le chasser enfin vraiment c'est bon j'en parle déjà dans l'actu fixe je vais pas je vais pas en reparler qui roi il n'y a pas de date sur lui il n'y a pas de date sur qui roi normalement alors si courro est sorti je pense qu'on va l'avoir entre septembre et novembre le qui roi ouais je sais soir qu'est un changement d'adresse malheureusement tu m'en reparles sur twitter si tu veux on sait de voir ce qu'on peut faire un peu ensuite je te laisse enchaîner les les one piece du coup parce qu'il y en a quand même pas mal tu me diras s'il te plaît ou pas d'avoir commencé avec un buste de zoro à demi c'est une bête de 64 cm de haut et c'est fait par demon studio et sur studio qui fait des piquets je pense que sur j'ai connu ouais c'est ça pour les piquets choux je sais pas par contre le prix ça me paraît quand même un peu un peu peu pour du produit produit un demi pour du 64 centimètres donc c'est 280 euros par chi pour douane et elle est prévue pour q4 2020 alors si je peux critiquer un peu la statue je l'oeil rouge on appareil pas de j'ai pas compris c'est quoi il a un charingan c'est avant qu'il attaque dans l'animé tu sais ils font souvent ça là tu sais ouais 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 mais c'est vraiment le moment où il y a un zoom quoi c'est dommage j'adore le buste mais j'aime pas cet oeil rouge ouais l'idée elle est pas mal ils auraient fait un personnage complet j'aurais acheté c'était le zoro que je cherche bon malheureusement non maintenant le pourri dedans ils auraient pu l'éviter quoi du coup c'est dommage qu'il ya des studios qui proposent 145 choses alternatives détails etc et ici quand tu as un truc cool ils te proposent pas à acheter sans l'oeil rouge tu vois et en plus pour le acquis de l'observation il dit bad wolf ouais mais même ils ont pas les yeux qui deviennent comme ça quoi ou alors c'est vraiment plus heureux il en fait pas trop du acquis de l'observation en plus il a envie de renfermer on le voit pas trop quoi je sais pas je suis pas je sais pas j'ai pas noté l'âme en métal donc ça me parle pas pour le coup 280 euros ça me choque pas moi c'est un buste c'est pas non plus hyper complexe c'est quand même 64 cm d'euro c'est pas fois mais l'effet c'est sûrement du pvc autour des savants bassin je sais pas ça me fait un peu peur c'est pas noté en tout cas bon après maintenant tu prends un buste 1 1 je pense je pense les bustes 1 1 donc de kakashi custom que j'ai commandé qui doit faire aux alentours de 75 cm 71 75 cm tu fais pas de conneries c'est quand même c'est 750 usd quand tu l'as pris qu'en early bird sinon c'est 800 usd plus plus l'envoi c'est pas alors si on a là bas du coup la robin qui continue la ligne je crois que c'est cette aînée qui fait la ligne si je me trompe pas c'est ça je sais pas s'il est avec nous pas du coup je c'est un concept que j'aime bien par contre j'ai un premier avec le headscull je sais bien qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement remarqué mais je pense qu'il ya un petit problème et d'ailleurs logiquement de ce que j'ai entendu et des dires qui a eu des petites rumeurs c'est que le headscull sera revu et qu'ils vont un peu revoir aussi ses abdominaux qui sont un petit peu trop marqué donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font la ligne donc d'une studio c'est une ligne 1 5 ici on tourne aux alentours de 45 cm 42 cm de haut et elle est livra pour le q1 2021 prévu pour 368 exemplaires et à 225 euros ce qui m'a c'est là j'ai tout un unboxing sur ma chaîne avec t'aîné du coup j'ai la bouffie j'ai la robin la chopper j'aurai tout et qu'on est vos rapports qualité prix ouais c'est impeccable c'est vrai que c'est impeccable mais la sandji qui en route toujours je l'attends et toujours bloqué je sais pas où mais ils vont vite ouais votre soirée tu l'as là on envoie la tienne la sandji elle est en courant je l'attends elle est partie de chine depuis j'ai mis juillet hw house là du coup tu nous ferons un retour mais c'est un peu bizarre c'est un peu long tu as choisi quoi comment on voit non oui non j'ai pris le deux mois j'ai pris le deux mois c'est logique je vais la recevoir 50 dollars les frais de port par maire pas par un an j'ai pris le train je crois que c'est le train ben logiquement le train c'est quoi c'est un mois et demi ça met un mois et demi quoi et comme c'est mi juillet je l'aurai fin août je pense ouais bon si tu peux payer 50 dollars je te comprends aussi du coup j'ai hâte de voir ton avis pour la prochaine tu as bien ce que tu en penses de ce sacré franqui la dt ouais honnêtement sur dt studio moi j'ai en fait c'est je pense que j'en ai pas parlé ici mais moi j'ai subi une arnaque et c'est sur une dt et c'est sur un franqui donc ça me fait un peu mal de voir des dt studio qui sortent en sachant que je sais pas si tu l'avais vu la la shogun la franqui shogun j'ai vu passer une fois donc c'est vraiment elle était énorme avec tu avais franqui shogun et tu avais un petit franqui shogun tu pouvais même le mettre en intératif du coup j'ai perdu 750 euros merci d'été merci la personne qui me l'a vendu ah bah du coup moi je trouve que elle est pas mal alors on va quand même du lourd et vraiment belle ouais c'est le combat par contre je pense qu'ils ont un peu le concept comme la précédente le fil a un peu un easter egg sur le soft c'est ça je passe tu l'as mise mais enfin du coup je trouve que c'est vraiment une belle ligne et dt il a quand même depuis un moment sur du one piece et en général c'est toujours assez propre pour parler donc des spécificités donc c'est du 1,6 comme c'est franqui c'est quand même 53 cm de haut elle fait 11 kg elle est prévue dans un es de 299 exemplaires livrable au q1 2021 et pour un prix donc de 310 usd et alors la prochaine qui a été teasé ce sera sanji et bien sûr qu'il en slip franqui bien entendu c'est son but moi j'aime beaucoup franqui me fait rire en plus mais je la trouve je trouve génial après c'est vrai que j'avais hésité c'est moi je cherchais une luffy et j'aimais bien la luffy dt studio justement mais après il y avait un peu trop de choses sur le socle et tout mais la cape aussi la cape c'était stylé mais en même temps luffy n'a pas forcément une cape il a une fois dans l'anime mais c'est tout quoi il y a deux trois choses qui étaient un peu gênantes sur la luffy c'est pour ça que je l'ai pas acheté mais le franqui je ferai la collection one piece je le prendrai par contre il est vraiment beau ah il est top dommage qu'il n'y a pas une version un quart du coup c'est le moogie que j'aime le moins putain moi c'est mon deuxième préféré je crois après sanji il me fait trop rire quoi le franqui c'est celui que tu aimes c'est qui qui a dit ça non c'est mon deuxième bad wolf ah bad wolf il n'aime pas ah non je dis bad wolf ah il est mort ah il est mort bon c'est le premier c'est zoro les gars tu fais naruto ? console 10 allez go le fan de naruto donc ça c'est toby de cw studio donc c'est le fameux combat je sais pas si je peux le dire le fameux combat contre conan wesh les gars c'est un peu qui c'est de toute façon ouais en même temps vas-y vas-y je pense que tout le monde l'a vu ici non ouais ouais le spoil c'est quand même conscrit ouais ouais et puis de toute façon on n'a pas encore tout spoilé à ce moment là donc je trouve que c'est un moment quand même super charnière c'est un super beau moment qui n'est pas forcément représenté et ils ont d'ailleurs prévu de représenter conan aussi exactement dans la même scène donc je trouve que c'est plutôt cool c'est du 1.7 par contre donc pour les gens qui font du 1.6 je sais pas si y en a un mais c'est souvent le cas elle fait 36 cm de haut et elle est prévue pour 200 en 2020 pour un prix de 250 usd elle est belle toi de ce que t'en penses ouais maintenant bon ils aiment je trouve qu'ici bon c'est un render donc ils se sont un peu amusés sur le jeu de lumière ouais ouais mais l'idée elle est bonne quoi l'idée est bonne ouais maintenant tu vois ce qui me fait un peu peur c'est dans leur jeu de lumière on se doute que les petits les cartes là ouais tu vois les cartes en l'ensemble etc ben pas voir si ça sera fait ou pas et si ça sortira aussi bien que sur le render donc ici on a une inata de burning wine studio encore du 1.7 pour le coup fait 35 cm de haut prévu en 300 exemplaires livrable également en décembre 2021 pour un prix de 225 usd t'aimes bien toi ? ouais le sort j'aime beaucoup maintenant c'est plutôt sur la inattaque j'ai un petit bémol quoi et la dernière naruto du coup que moi j'aime beaucoup de cloud studio ils en ont teasé deux d'ailleurs ils ont teasé sa souris et ils ont teasé Deda donc ça je sais pas j'ai pas les infos dessus je sais pas si toi t'avais les infos je pense que c'est un c'est un teas non juste non non il est en préco non il est en préco je sais pas je te l'ai pas noté je l'ai pas moi j'ai pas les infos non mais je sais pas si toi t'as les infos pour moi c'est un des plus beaux sa souris hein t'as sa version donc quand il est t'as sa marionnette on va dire de base et puis après t'as l'autre marionnette c'est son son père je sais plus ouais son père non notre marionnette non c'était le kazekage non ? c'est pas c'est pas ah oui c'est juste le kazekage c'est le kazekage ah j'adore sa souris moi c'est mon deuxième personnage préféré de naruto et je la trouve vraiment top c'est vrai ? ah ouais je la trouve trop belle enfin c'est Neji le premier et lui en deuxième et franchement je la trouve trop belle quoi si je faisais la collection de naruto je l'achèterais ouais Neji non t'as l'heure gâchée ouais il m'est gâchée par la fin mais sinon au début il était stylé tu vois ouais pour les infos du coup c'est cloud studio donc qui est très connu hein qui fait beaucoup de bleach naruto etc il a fait toute la gamme de la katsuki j'ai mis la photo je crois après à la fin avec des dara justement pour montrer 40 cm de hauteur et elle est prévue pour le premier trimestre 2021 elle est à 265 euros mais c'est quand même plutôt correct parce qu'il y a quand même 3 personnages sur la statue ouais non franchement elle est top belle statue moi j'en ai jamais vu ou des personnes qu'en recevait j'étais curieux de voir un unboxing pour la katsuki t'as une super gamme pour le coup là t'as toute la katsuki quoi on va passer en plus classique avec conne conne de bleach en taille réelle 35 cm il est génial 35 cm donc sa taille prévue pour la fin d'année 300 exemplaires et elle coûte 160 euros donc heureusement pas très cher parce que le travail n'est pas ouf c'est une peluche après tout donc du coup je l'ai trouvé marrant il est déjà après quoi sérieux ? ben je te dis 165 euros pas sur tous les sites encore ça me donne une minute en vie ça un petit con c'est vrai ? ouais ouais j'adore elle est pas sur tous les sites je l'ai vu sur cg collectibles ou gc collectibles je sais plus comment il s'appelle mais je l'ai pas vu sur les autres Game Abourse je crois que je l'ai vu aussi enfin tu vérifieras mais sinon je te filerai le lien tu me demanderas je l'avais trouvé en tout cas et après je te laisse la SNK ouais celle qui est sortie donc cette semaine avec 45 versions ouais c'est ça donc de LC Studio perso ça me dit pas grand chose non plus on a eu quelques lévitisées récemment surtout que je trouve bon avec peut-être la Kitsune qui va arriver honnêtement les gars si j'avais un petit conseil à vous donner il y a quand même un officiel il y a quand même Moniric qui a fait un super taf et il y a Kitsune qui va certainement faire un super taf également le titan bestial donc franchement les gars retenez-vous surtout que le 100 pour moi ici c'est un gros bémol sur la statue mais ça ne tient qu'à moi donc c'est une statue un 6 40 cm de haut pour la version avec le sople donc quand il est sur la tête du titan bestial et alors vous avez une version avec un socle c'est simplement une roche quoi et elle fait 33 cm de haut et alors il y a plusieurs versions il y a une tête version 1 avec une tête sanglantée on va dire une autre tête où c'est sa tête normale et puis pareil pour le socle on va dire sans le titan et alors elle est prévue pour la version exclusive donc avec le socle à 302 US dollars et en normale à 240 US dollars et elle sera livrable en Q4 2020 et donc comme je l'ai dit attendez bien Kitsune parce que celle de Kitsune a l'air vachement dynamique et ce sera également le titan bestial pour les gens qui n'ont pas vu c'est vraiment je pense une sorte de gamme de prix après ouais même si on se doute bien que ce sera du 1,6 on devrait retourner aux alentours de 500-600 euros ouais je pense que c'est sûr 500-600 après je l'ai mise parce que c'est la première post museum qu'on a sur SNK ouais mais après c'est vrai que je la trouve pas exceptionnelle pourquoi tu vas passer une que je trouve exceptionnelle c'est la Shaka de Saint Seiya vraiment on n'est pas des très grands connaisseurs de Saint Seiya mais elle est vraiment très belle alors il faut savoir que Shaka est un personnage hyper demandé parce que la Tsume cote à 2000 euros maintenant très compliqué à trouver ouais même plus donc elle est 2000 euros c'est un bon prix vraiment très compliqué à trouver et là c'est Fox Studios donc il fait vraiment du bon boulot il n'y a pas de risque là-dessus ils ont déjà fait deux c'est la troisième si je dis pas de bêtises donc on a le petit chapelet là que j'aime beaucoup ils mettent 50 pièces par jour sur leur site en fait du 19 au 23 août après elles sont sur les sites habituels vous pouvez la trouver il y a 300 exemplaires seulement hors Asie 30 cm de hauteur, 26 de large, 37 de profondeur 420 dollars pour la version en fait avec que je vous mets là avec le buste en plus donc vous avez deux têtes quoi qu'il arrive donc avec casque ou sans casque donc 420 dollars avec le buste et si vous prenez que le personnage elle est, j'ai noté 325 dollars en version régulière et vous avez un petit palace en plus là qui fait 10 cm de hauteur dans les deux cas quoi qu'il arrive mais ouais c'est un des plus populaires enfin bon on l'avait déjà teasé on aimerait dans les teas l'effet est super beau au dessus de l'eau je la trouve vraiment impeccable donc d'ailleurs on a Luffy qui l'a précommandé aujourd'hui là donc vraiment elle est belle ça j'aimerais bien l'avoir en unboxing parce que j'ai capable de l'acheter alors que perso je m'en fous quoi je crois qu'on a fini avec les mangas ah non il me reste une petite... ah oui il reste ma petite favorite ok là Sendo de Slandunk Sendo Akira pour ceux qui connaissent Slandunk un des personnages les plus stylés de Slandunk ZX Studio, bah par contre je connais pas un sixième, 33 cm de hauteur, 258 exemplaires on peut choisir le maillot bleu ou le maillot blanc mais bon je préfère le maillot blanc de Ryunan et elle a 190€ bon j'hésite à l'acheter mais je me suis fait engueuler pour la meuf quand j'ai dit acheter une figurine d'un mec de basket elle m'a dit tu rigoles ou quoi ? j'ai dit plutôt, il fait du basket quoi j'ai dit trop beau quoi c'est Sando mais j'ai déjà la team Shuoku que j'ai mais du coup bon je mettrai pas Sando alors c'est vrai qu'elle est belle hein putain partenariat avec Gavar Bors qui me l'envoie gratuitement ce serait cool d'ailleurs t'as le truc de l'excuse que tu peux cocher vous avez gagné ceci en tant que cadeau pour que ça passe auprès de ta femme justement ouais ouais c'est juste en plus ouais c'est juste hein t'es vraiment c'est vraiment bon bon on va passer aux jeux vidéo il n'y en a pas beaucoup mais il y a une Pokémon qui est plutôt sympa je pense qu'il va plaire donc c'est Genestudio qui est connu, on en a vu plein de Genestudio dans les lives elle fait 19cm de hauteur, 19cm de large et 25cm de profondeur Q4 2020 elle est à 150$ donc vraiment elle est très belle je vous la zoom parce que là pour avoir tous les délais c'est pas facile on a beaucoup de Pokémon je ne me rappelle plus des noms on a Nymphalie et après il y a le petit là qu'on voit en haut à droite je ne sais plus comment il s'appelle celui à droite on a aussi les petites perles vraiment c'est elle est belle très colorée il faut aimer le rose il y a beaucoup de détails il y a énormément de détails et j'espère qu'ils vont mettre un peu de PVC limite on a un pro Pokémon qui m'a là Coteauvol, Coquiperle donc vraiment Spododo, ben voilà vous l'avez tous sorti vraiment elle est très belle on l'avait présenté d'ailleurs c'était celle avec l'eau qu'on avait mis dans l'année ActuFix qui était belle on continue avec FF7 la fameuse Iris en robe rouge de Anonymous Studio je crois que c'était une blague au début je crois qu'ils ne connaissaient pas le studio en fait il s'appelle vraiment Anonymous Studio c'est du 1 quart, 55 cm de hauteur prévu pour la fin d'année alors c'est de la full résine, la robe est en résine heureusement vu l'effet parce que ça aurait été un peu pourri et elle peut être mise à poil malheureusement donc ça c'est un peu dommage mais bon au pire on ne le met pas voilà le seul problème de cette mise à poil parce qu'en vrai tu laisses dans le carton c'est comment se met la robe du coup est-ce que tu as deux bustes tu vois c'est ça qu'il faut savoir c'est quand même extraordinaire de 99% des Iris elles sont à poil quoi c'est un peu dommage 370€ donc pas très cher en plus donc il faudra voir quand même effectivement le alors moi je veux la prendre si elle me plaît si le prototype montré me plaît je l'achèterais en tout cas pour l'instant tu préfères la version comme ça toi ? je préfère mais après je veux voir comment ça tient ce truc que ça soit bien fait et finalement être très à poil ça va peut être trop difficile c'est sûr en parlant de perso à poil on va continuer avec Toubi donc Hunter Fan Studio qui après One Piece se lance maintenant à bon Hunter X Hunter on le sait hein à Nier Automata avec BM Studio donc la même comme pour Kirwa ils ont fait une collaboration on a du 1 6ème et du 1 quart c'est la première fois qu'ils font du 1 quart ah non pardon la Zoro fait du 1 quart aussi 32 cm en 1 6ème 47 cm en 1 quart 230€ en 1 6ème et 355€ en 1 quart c'est encore pas très cher fin d'année et vous avez deux têtes bandeau ou pas bandeau bon malheureusement habit déchiré ça sinon j'aurais bien aimé tu vois sans l'habit déchiré et on peut carrément enlever l'habit visiblement donc je sais pas comment ça se fait est-ce qu'il y a un deuxième torse on sait pas ça aussi avant de commander il faudrait savoir comment ça marche quand même c'est un peu dommage toi tu joues pas à Nier Automata toi ? non heureusement peut-être non c'est cool franchement c'est top heureusement pour les figurines King of Fighters celle là je l'ai mis sur Twitter elle a fait un carnage des gens ils kiffent King of Fighters ils sont chauds de chez chaud d'avoir des statues on a eu une officielle que je vais vous montrer après et on a du coup une non officielle de Orochi donc si je dis pas de bêtises c'est le boss de Cov97 de mémoire donc c'est 9 TGK Studios c'est du 1 6ème qui fait quand même 50 cm de hauteur forcément parce qu'il a la main levée on est sur Q2 2021 donc pas de suite et 175 euros alors oui c'est un proto 3D avant malheureusement du coup King of Fighters qui a une grosse fanbase alors je sais pas s'il y a de la LED du coup sur la base c'est pas dit elle est en précommande mais elle est vraiment plutôt jolie et c'est le même personnage que la officielle du coup donc ça c'est un peu embêtant et on va passer au film j'en ai qu'une cette fois-ci en film j'ai vous ai mis la custom de Mick qui pour moi fait du moins bon taf que Xion Heart par contre ils font très bon sur extraterrestre ou dès qu'il y a un casque justement c'est sur les visages qu'ils ont un peu de mal donc le Tai Pilot qui est vraiment très stylé vous avez deux bras, vous avez le droïde souris qu'on voit en bas vous avez des LED et ça c'était en précommande malheureusement ça part tellement vite que c'est trop tard déjà donc c'est pas la peine non plus je l'ai mise quand c'est sorti il y a trois semaines mais depuis elle est en solde totale quoi tous les fans de Star Wars se sont jetés dessus on passe à l'après commande insolite ? allez est-ce que tu l'as vu ? non je l'ai certainement vu mais tu la connais toi tu la connais bien d'ailleurs si tu veux toucher un mot dessus je te laisse toucher un mot dessus si c'est ce que je pense j'ai même pas envie de toucher un mot dessus c'est le fameux Vegeta t'as l'impression que c'est un troll je pensais que c'était un troll au début sincèrement je crois que c'était un troll aussi jusqu'à que je vois les photos de gauche mais en plus je pense qu'elle a fait je me menti elle est pas sold out je crois ah mais tu peux plus la trouver maintenant c'est sûr c'est juste abominable je crois Noah Studio très bon studio du coup ils sont pas sauvés non mais c'est un délire en plus il y a la posture du Vegeta qui est pas SSJ je sais pas si tu vois là on dirait qu'il fait de la danse ou une majorette un peu non ? ouais on dirait qu'il fait une pose de concours de bodybuilder là on le répète ce n'est pas un troll hein qui va te montrer un masque il y a des muscles comme ça là et même la boule orange dans sa main ça ressemble à rien et son visage et non ce n'est pas un troll on le redit c'est ça qui est impressionnant il y a des gens qui ont payé pour ça on vous rassure ils sont là ça se trouve il y en a un il est parmi vous il n'ose plus il n'ose pas le dire pourtant j'aimerais bien qu'il me fasse la vidéo unboxing là je serais bien l'ordre et c'est quoi c'est une boule de cristal qui est censée être dans sa main ouais bah oui ouais c'est un big bang qui tient dans sa main c'est dégueulasse maintenant t'as raison ça va être une boule de cristal mais pourquoi une boule de cristal en SSJ j'imagine il n'y a rien qui va quoi il n'y a que sur un mec où il touche une boule de cristal quoi bref ça c'est l'horreur si vous voulez après commander on a des pros sur le groupe qui connaissent un peu maintenant si je peux dire quelque chose on a l'avantage de se dire que la version proto et la production ils risquent pas d'avoir de downgrade tu vois c'est l'avantage non mais la tête est géniale quand même comment il est qui a pu faire sculpter ça quoi et faire passer ça il l'a vendu son sculpte on dirait un truc wish quoi je sais pas moi c'est euh ah j'ai vu des wish qui étaient meilleurs que ça je te le promets ouais c'était plutôt pas mal enfin j'ai bien aimé du coup fallait qu'on en parle ça fait longtemps qu'on en parle sur le groupe on l'a pas passé Quincy qui est à fond dessus à chaque fois je crois vraiment que c'était un troll hein jusqu'à qu'il y avait deux photos de gauche en fait je croyais que c'était un troll de façon et on va passer à la précommande Pikasolite donc je vous en ai mis plein parce qu'il y en a beaucoup je vous ai mis un super Pikachu SSJ3 qui est vraiment trop beau vous avez un Pikachu Evangélion un Pikachu Slam Dunk et un Pikachu Saw le film c'est pas dégueu franchement et le SSJ3 est génial quand même le Evangélion je vais choisir perso c'est le saut et sachant que dans le saut j'avais plus de place mais il y a le petit ectoplasma qui est derrière la photo dégueulasse il y a du sang et tout d'ailleurs sur le décor et tout là on le voit pas mais il est vraiment très sympa ce petit Pikachu je sais pas ce que vous en dites le chat lequel vous achèterez vous mais alors j'aimerais, je fais un appel d'ailleurs c'est quelqu'un qui aura la VOD j'aimerais trouver un mec qui collectionne ses Pikachu pour qu'on puisse faire une petite vidéo de Roomtour ou un truc comme ça tu vois t'as bien à avoir des mecs qui font la vie il y a vu tout ce qui sort il y en a forcément après je sais pas si on est en France on doit être plus chinois ça non ? ouais je pense que c'est plus en Asie malheureusement japonais à mon avis ouais c'est ça qu'il va le jour avoir un vrai Pikachu on va se dire travail trop facile qu'elle arnaque j'en ai un petit dernier pour vous c'est le Pikachu Aquaman qui est en précommande actuellement par PeterPistudio qui fait du bon taf hein c'est un bon Pikachu pour le coup ça sera de la bonne qualité mais voilà un Pikachu Aquaman je trouvais ça assez drôle je vous ai pas tous mis parce qu'il y en avait encore beaucoup j'avais un Pikachu Magneto je m'en regardais un petit peu quand même ça c'est des figurines à 80 balles pas très cher hein même 60 des fois il y a bien un mec qui les connaissent dans le chat on a des fans hein on a des fans de Pikachu non ? et de Pokémon dans le chat il y a Seresa qui est fan de Pokémon mais elle est pas là et je crois que Deretorn doit connaître aussi bien Pokémon puisque nous a cité tous les Pokémon peut-être qu'il nous dira s'il est intéressé par ses Pikachu en tout cas c'est le dernier que j'avais à montrer on va passer au tease-off il y en a pas beaucoup cette fois-ci au tease-off donc ça va aller plutôt vite et on va commencer par les mangas et du coup Sanmigo va nous montrer le Triggles Naruto Ah voilà hein Triggles Naruto c'est de l'officiel mais je sais plus ce qu'ils ont fait la précédente c'était quoi ? il me semble que Fabien a pris quelque chose chez eux je crois que c'est la Naruto la première je crois ça c'est leur première ça ? je crois bah du coup donc c'est celle qui est en cours d'envoi alors celle-là c'est ça en fait c'est le tease que j'ai mis c'est le prototype final qui est prêt quoi qui est en prêt à être envoyé ok alors du coup il y a pas trop l'air d'avoir des différences elle est belle hein ? ouais non franchement elle est vraiment pas mal c'est vraiment une version moderne bon c'est pas les mêmes habits ici c'est quoi ? c'est le combat versus Pain ouais je pense donc ouais donc c'est on va dire une version moderne de l'atsume on va dire donc c'est vraiment pas mal je la trouve même plus belle hein ouais bah oui la résine est plus moderne et c'est ce qui me donne confiance pour la May Sharon Wee de King of Fighters justement donc quand on voit ça le résultat tu as confiance sur le studio quand même après c'est une licence Asie uniquement donc un peu plus compliqué ouah toujours toujours moyen oui il y a toujours moyen d'ailleurs Fabien l'a recommandé mais du coup tu peux l'avoir bien sûr mais c'est un peu plus compliqué quoi dommage que t'as pas le... mais les deux c'est le proto alors hein c'est ça hein ? non non c'est le photo final qu'ils ont faites ah donc mais ça c'est la prod alors du coup ? c'est la prod ah parce que je trouve que le gamakichi il est top quoi le pain dessus non non c'est la prod ça ouais c'est la prod c'est les photos qui ont été envoyées là avant que ça parte elle est belle hein franchement ouais j'aime bien vraiment nice je sais pas si quelqu'un a pris quoi avec nous normalement t'as la grosse annonce j'tens sur celle de Ryu du coup ? ouais bon euh Ryu c'est ce qui est génial c'est que donc de les voir avoir des licences qu'on adore hein comme Naruto ils ont Dragon Ball maintenant ils en ont sur One Piece Bleach chapeau comme ça on se doute ils ont Bleach ce qui est un peu chiant on va dire pour les gens qui aiment bien collectionner et avoir des on va dire des sorties assez régulières c'est un peu comme Tsume d'ailleurs sur la licence One Piece au final c'est qu'ils tissent quelque chose et puis il y a plus rien pour normalement donc on a par exemple vu sur la ligne Bleach justement qui est en train de parler on a eu deux concept art je sais pas si tu les as vu celui de Byakuya et celui de Toshiro ouais ouais au final ça fait quoi ça fait au moins je dirais au moins un an qu'on les a vu et y a rien quoi y a pas y a pas un proto y a pas y a pas une image y a rien donc c'est génial on est tous contents mais c'est pareil pour la Dragon Ball donc c'est un combat entre Buu et Sengoku on a eu des images mais rien de plus donc ça prend du temps maintenant ça prend souvent du temps c'est pas pour rien c'est pour une bonne raison la qualité est quand même propre ouais c'est du bon taf c'est mon Naruto préféré enfin c'est mon Gara préféré c'est mon Kenpachi préféré tu vois ouais maintenant ce qu'il y a c'est que de ah ouais donc le Kenpachi toi c'est ton préféré celui-là ouais c'est mon préféré ouais bah je le trouve pas mal aussi maintenant je trouve que le personnellement le Tsume je trouve qu'il n'est pas j'aime encore bien ouais il est quoi il a 2500€ maintenant le petit bémol si je pouvais dire quelque chose pour moi c'en est pas un mais je sais bien qu'il y a une mode dans le milieu de la résine c'est que les gens ils raffolent de textures au point que les personnes de non officiel en foutent des tonnes t'as l'impression des fois que les amis c'est du plat alors chez Ryu c'est zéro texture ou très 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 léger j'en ai jamais vu en vrai une fois je pourrais peut-être faire des photos pour le groupe mais je veux dire le travail de texture c'est plutôt un travail de paint qu'ils font chez Ryu d'accord donc voilà pour les gens qui aiment la texture je sais bien qu'il y a des gens s'il n'y en a pas ils n'aiment pas ils ne prennent pas ou alors ils sont déçus donc je déconseillerais Ryu aux personnes qui aiment bien la texture maintenant bon c'est pas dit que ce qu'ils ont fait par le passé sera ce qu'ils vont faire dans le futur on sait jamais pour rebondir sur Bad Wolf là Tsume en sueur je dirais oui et non ou non à la base parce que c'est territoire Asie et Tsume dans l'Europe de toute façon c'est bloqué pour eux la licence après oui parce que quand même chez les gros collectionneurs en général tous ils ont du Ryu Studio maintenant même en France donc c'est sûr que alors Ryu c'est pas beaucoup d'exemplaires et c'est même pas c'est moins qu'Asie c'est 7 pays en Asie pourtant en France ils sont beaucoup en avoir du Ryu Studio ce qui est on passe tous par le même revendeur je pense qu'FNC par exemple la propose aussi du coup c'est vraiment oui et non du coup on verra mais du coup je suis vachement intéressé quand même parce qu'ils vont faire du bon taf c'est quasiment sûr bon j'enchaîne je vois l'heure qui passe la Dreamland la Aolia de Saint Seiya c'est du 1 quart par Kids Logic donc ils ont fait un petit tease comme ça les gens croyaient même que c'était un fake au début parce que c'est pas une très belle photo je vois pas trop l'intérêt de mettre un tease d'une photo qui est pas belle pas grand chose à dire dessus ils ont du vouloir rebondir à une annonce en fait pour avoir la concurrence mais c'est pas génial quoi en plus on passe à Taka studio français TakaCorp qu'on a représenté et qu'on aura peut-être en interview bientôt de toute façon sûrement en septembre donc le Seigneur du Feu Proto qui est presque terminé il y a eu quelques retours de Paint qui va y avoir et qui après qu'on va pouvoir être lancé ensuite et sachant que le reveal de la statue ça c'est plutôt sympa se fera à Montpellier avec Renaud celui qui fait le manga avec Renaud donc Renaud ce qui est marrant c'est qu'en plus moi à l'époque j'ai joué contre lui quand je faisais des tournois au lycée sur Naruto 4 sur Gamecube je sais pas s'il y a joué avec le freeloader là du coup je l'avais affronté en tournoi quand il commençait Dreamland justement c'était plutôt sympa il venait sur les magasins il a plus dans tes contacts j'étais petit et je lisais pas son manga il faisait quelques signatures mais il était pas connu il avait fait un ou deux tomes à peine je te parle de ça il y a 20 ans mais du coup voilà donc on verra ce que ça donne en tout cas c'est bien que ça se fasse à Montpellier parce que de toute façon c'est là d'où ça part ensuite on a Figurama qui a annoncé une nouvelle licence donc c'était par rapport au truc de Bleach qu'ils avaient dit qu'il ferait une nouvelle licence et c'est Otukonoken grosse grosse annonce Kenshiro vs Rao je sais pas si tu kiffes Otukonoken je sais pas non plus le fan hardcore etc mais voilà à quoi ça passe mais là c'est vraiment le je pense que les fans hardcore ils vont kiffer mais là ça va partir c'est sûr j'ai vu le désastre en plus de les toumets sur la dernière parce qu'il y a une fan base de fou sur Otukonoken déjà ils jouent encore aux jeux vidéo de combat et tout allez donc à mon avis après en France peut-être moins mais tout ce qui est Asie et tout ou Amérique je sais pas je pense je pense que ça va bien partir je pense qu'ils vont faire un bon bon nombre d'exemplaires après ça va être impressionnant parce que c'est des gros personnages quand même donc pour du 1 quart ça va être ou du 1 6ème ça va être gros continuez avec Figurama ? ouais donc Thys de Ban du coup comme Figurama dans l'habitude que ça soit des dios avec deux personnages ça va on peut peut-être espérer que ça soit le versus contre Meliodas au tournoi de comment ça s'appelle ? tournoi de Vettel je sais plus le premier tournoi qu'il y a eu au tout début je sais pas si tu as vu toi non moi je pense que c'est ça j'imagine pas faire un ban et lane tellement ça a été fait j'imagine pas une scène bah ouais donc je vois pas pourquoi il le ferait et c'est plutôt des poses de combat en plus en général un petit ban versus Meliodas ça pourrait être marrant alors des fois ils font des bans tout seuls aussi ça pourrait être ban tout seul ils ont fait Trigon tout seul ils ont fait ouais aussi ouais pourquoi pas maintenant bon j'ai l'impression qu'il a tu vois qu'il a un peu le point ouais c'est vrai ça a pas l'air d'une pose mais je sais pas j'espère qu'il y aura deux personnages parce que je trouve qu'il dans cette filiale là dans cette représentation de de Dio assez dynamique ils sont quand même très forts bon de toute façon Figurama ils ont lancé du lourd parce que là ils ont lancé aussi Made in Abyss donc il l'a déjà annoncé et là on a le prototype le vrai prototype là pour les précommandes qui sont bientôt lancés le 29 août donc on est sur en fait ils ont fait des nouveaux head sculpt donc si je vous les montre parce qu'avant ils étaient mais ils étaient un peu critiqués pour le coup pour avoir lu le manga je trouve ça hyper fidèle maintenant donc 500 exemplaires c'est du 1 6ème donc 38 cm de haut 30 de large et 30 de profondeur Q3 2021 forcément ça c'est plus long sur l'officiel on est sur 485 dollars donc on est bien moins cher que ce qu'ils font d'habitude ce qui est normal vu la statue elle est petite de toute façon normalement il n'y a pas de douane avec Figurama parce qu'ils ont un entrepôt les frais de poids assez importants mais on est quand même sur une petite statue donc ça c'est plutôt cool elle n'est pas très chère il n'y a rien sur Made in Abyss qui existe encore en officiel en résine donc là il y a un peu de PVC alors on ne sait pas trop ce que c'est on sait qu'il y a du métal aussi j'imagine la pioche ce genre de choses ou peut-être son bras ce qu'ils ont annoncé aussi du coup c'est au niveau des leds donc on a les torches là sur les têtes où il y aura des leds on a l'incinérator de son bras et on aura la base aussi et on pourra switcher le bras droit entre l'incinérator et la pioche et on aura un art print en plus donc ça c'est sympa aussi j'aime bien qu'il y ait des art print c'est François Figure qui fait ça et moi j'aime bien ce principe qu'elle soit superbe mais Queenie qui hésite à préco ben ouais je pense que Figurama tu crains pas grand chose en général c'est quand même du bon taf on est enfin pas sur une pause de combat franchement elle est superbe chaque année ils gagnent des concours de statuts c'est surtout dans les premiers quasiment ouais on va se demander si le public qui vote c'est pas Figurama lui-même je t'avoue que j'ai hâte d'avoir la Kenshin ça ça va être dur jeu vidéo qu'est-ce qu'on a en jeu vidéo on a ah ben je pense que Kenshiro ça va lui plaire et moi aussi la War of the Darksiders de First 4 Figure enfin ça fait longtemps que que la licence a été teasée ça fait un peu comme tu disais tout à l'heure en ce moment ça tease des licences First 4 Figure ils sont c'est les pros pour ça comme Bayonetta qui a été teasée depuis deux ans ou peut-être trois ans on l'attend toujours donc c'est du 1 6ème et non du 1 quart alors qu'ils font beaucoup de 1 quart mais elle va être très grande quand tu vois la taille de l'épée déjà produit un 6ème ça va être costaud surtout qu'à la base ils avaient dit qu'ils ferait pas War sur un cheval parce que ça serait trop grand donc et pourtant ils font quand même un truc bien costaud j'achète Day One ouais je pense qu'il y a moyen que j'achète Day One aussi s'ils font les 4 cavaliers de l'apocalypse en plus non à part Fury elle est pas très stylée voilà après on passe un truc moins connu King Etiquette qui a fait 4 quests je sais pas si tu connais le jeu du tout je me suis renseigné un peu c'est des RPG mais bon je connaissais pas du coup donc voilà ça fera peut-être plaisir à des gens sur le chat si vous connaissez vous nous direz moi je ne connais pas on repasse à King of Fighters justement qu'on en parlait donc on parlait de Orochi ben on le revoit mais cette fois-ci en officiel après je sais pas s'ils ont la licence en France donc en fait Orochi on voit sa transformation c'est un diorama je sais pas si vous voyez vous avez le personnage accoupi sur la base et ensuite voilà il se transforme Cov97 le boss ça peut être vraiment très beau la Keteros qui me dit carrément que c'est nul le jeu et ensuite ils vont faire Yuri qui est un... Yuri à chaque fois je confonds personnage putain je sais pas comment il s'appelle vous me direz sur le chat comment il s'appelle Kima tu me diras là putain j'ai oublié Yagami pardon voilà Yori Yagami et vraiment personnage préféré de King of Fighters pour beaucoup de gens donc ça ça va marcher au taquet donc on attend le reveal c'est nul je continue avec le jeu de combat avec Street Fighter donc ils ont annoncé PCS Collectibles bison un tiers bon on a le ventilo derrière ça fait un peu bizarre mais on est vraiment sur une petite photo tease c'est plutôt sympa quoi t'as un tiers quoi ouais c'est du costaud ils ont chauffé ils ont fait des Hakuma ils ont fait les Ryu continue hein ils ont profité pour annoncer aussi jade de Mantel Combat en un tiers aussi donc c'est le concept art qu'ils ont montré pour l'instant donc vraiment ils continuent vraiment les jeux de combat donc ça c'est vraiment cool et on continue avec Primoine on y revient avec Jin Kazama Tekken vraiment beaucoup de jeux de combat en ce moment elle est en précommande demain malheureusement je n'ai pas pu la mettre ce soir donc vous avez le Jin normal et vous avez le Jin aussi avec sa deuxième tenue avec la capuche et vous pouvez mettre le deuxième buste sur on voit un petit socle sur la première photo que je vais vous remettre après donc c'est du 66 cm de hauteur quand même on a deux bras gauche donc le point levé fermé et le point ouvert on a deux torses et un petit socle pour mettre le buste donc ceux qui veulent précommander ce sera demain où est-ce que face aux figures on a fait un ? pure art aussi et pure art c'est vrai devil jeans c'est vrai qui est très beau un superbe devil jeans d'ailleurs face aux figures qui a fait aussi low mais ça n'a pas trop marché donc je trouve qu'ils ont arrêté les Tekken du coup il y a un king aussi il y a un king t'as raison il y a eu un king donc voilà ce sera en préco demain attendez les shops français quand même parce que ça coûte trop cher sur le site de Prime One on passe au Marvel Marvel qu'est-ce qu'on a ? je les avais mis ça commence à dater un peu Queen Studio qui a fait le Spider-Man de Civil War en un quart donc voilà Queen Studio c'est du bon travail après moi les films c'est pas mes versions préférées donc c'est pas ce que j'irais acheter mais on a ensuite le Iron Man donc on a le Mark L50 et le Mark 7 en A2 donc là si je dis pas de bêtises c'est le 50 et là c'est le 7 je pense ouais c'est ça donc voilà toujours basé sur les films on est sur du 1,5 quand même il faut quand même que je le précise c'est de la sacrée statue comme pour aller avec le Batman qu'on a présenté que Sam McGoon avait parlé la dernière fois sacré billet à sortir ouais sacré billet à sortir mais ce sera du bon taf après voilà ouais ça vendra à 100% puis Iron Man c'est un fond dessus Iron Man ça part comme des petits pains c'est le perso qui se vend le plus chez Marvel il a réussi à battre Spider-Man d'ailleurs il me semble et on a un petit on en parlait tout à l'heure tu en parlais justement le buste Magneto de la série animée par contre Gentle Giant 3000 exemplaires donc plus que d'habitude d'habitude c'est 1000 exemplaires voilà dommage plutôt sympa mais de la série animée quoi merci Ruzen du coup pour la bosse ça fait plaise voilà qu'est-ce qu'on a d'autre en plus le DC ici je suis le premier je te laisserai faire les autres tu as un masque aussi dans le Joker qui arrive ouais je te laisserai alors on avait parlé le JND le fameux Arthur Fleck qui est vraiment très beau donc là c'est le whip donc le working progresse je sais pas ce que t'en penses en silicone cheveux implantés ouais c'était le nouveau ouais 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 franchement c'est c'est super propre maintenant à voir si ça va prendre ou pas parce que je me dis en termes de prix ça doit pas être donné non plus mais sinon je veux dire qualitativement imbattable ouais imbattable ouais c'est clair moi je trouve trop bas prix ouais ouais j'avais parlé je crois du prix j'en avais parlé sur le dernier ActuFix elle était en précommande je mangeais le plus aller voir la VOD du 3 mais c'était bien dans les 2-3 000 dollars il me semble si je dis pas de conneries 2 200 mais voilà c'est un truc ouais mais bon c'est le truc de fou hein ouais ouais maintenant je pense pas que c'est la représentation du joker surtout dans ce film là qu'on aurait peut-être pris tu vois mais qu'on aurait prise pour les fans de l'acteur du coup ouais les fans de l'acteur 100% mais autant le prendre commode merci pour le follow aussi Jérusalem et le et labo du coup c'est cool et on passe à moi j'aime beaucoup le reverse flash je sais pas si t'en as pensé toi 1 6ème de XM Studio là ouais c'est pas le meilleur tease qu'on a c'est un truc à fouiter mais oui c'est un truc à fouiter ça a l'air pas mal mais c'est toujours la gamme 1 6ème et ça qui est bien quoi donc 500 balles pour les fans de DC il y a du beau truc rapport qualité prix imbattable XM c'est celle-là du bus que tu parlais du coup le DC cartoon series ouais celui que j'ai montré là-dedans donc c'est vraiment pas cher ils ont fait un joker ils ont fait une Harley Quinn toujours version cartoon comme ça que je trouve vraiment il est sympa je sais pas si toi t'aimes bien cette version-là de Batman j'aime bien je trouve ça classe non non mais vraiment elle est belle on n'a pas de prix encore on en aura bientôt donc du 1,5 c'est une histoire de comme chez eux partout entre 150 et 200 USD je pense ou euros parce que c'est dispo non pardon j'ai dit DC cartoon series c'est pas ça celle d'après c'est Gentle Giant c'est Diamond Studios c'est un nom ? il semble non en fait il a été racheté oui voilà c'est un peu les deux c'est Gentle Giant c'est Diamond Select des fois c'est noté Gentle Giant des fois c'est noté Diamond Select ça dépend les sites où je suis préco donc je pense qu'ils sont carrément alliés sur ce genre de choses où ils travaillent ensemble mais je pense qu'il y en a un qui a été racheté si je ne me trompe pas bah c'est Diamond Select qui a dû être racheté The Gentle Giant il marche au taquet ouais ça doit être ça c'est ça les cartoon series que je vous parlais là du coup on voit Aquaman et Bane j'aime bien ce principe là vraiment ils sont fun Aquaman il défend ça c'est Queen Studio qui fait ça du coup donc ça change de l'or 1,5 justement qui coûte des prix exorbitants et ils ont fait aussi le Joker et Batman que je trouve bon il faut aimer mais ça ça va partir en Amérique ça part de suite c'est assez marrant mais bon je ne sais pas ce que tu en penses moi j'adore ah je trouve que c'est cool c'est quoi en termes de prix en taille d'idée ? ah non c'est le tease pour l'instant j'ai pas de prix là bah sinon ouais c'est clairement c'est sympa on a même la photo des gens qui pourraient se retourner contre nous derrière parce qu'on les montre et vas-y toi du coup le masque t'aimais bien toi ? en fait je trouve qu'il est bien globalement je trouve que c'est une super bonne idée surtout que c'est pour moi la meilleure trilogie sans dire de conneries à mon avis de Batman mais il y a un petit problème je pense au niveau du sourire si je me trompe pas il doit être un petit peu plus marqué vers le bas tu vois un petit peu je sais plus c'est longtemps que j'ai pas vu les films si si mais je pense que ça va certainement être vu parce que c'est quand même c'est assez flagrant en fait quand tu mets l'image du film et quand tu mets l'image qu'ils ont montré ça se voit quand même assez flagrant sinon je trouve que l'idée est vraiment pas mal il faudra voir le prix ça reste du Queen Studio ouais ça reste du Queen Studio ouais taille réelle forcément après Queen Studio ils sont vraiment dans l'ecurate à 100% donc je pense que ça va bouger quoi ouais je sais pas t'aimes bien ton ce style de représentation du masque ou moi j'aime bien mais j'achèterais pas après mais j'aime bien je sais pas si t'as vu le sideshow qui est absolument extraordinaire avec un jeu de cartes en dessous et le masque du joker ah ouais je vois tu l'as jamais vu celui-là ? si si ouais il est beau là c'est plus original pour le coup ouais on continue avec XM on revient donc on en avait parlé la dernière fois c'est les fameuses Batman XM donc c'est du un quart donc c'est les Shogun Batman enfin Shugo Batman qui est en précommande le 23 août donc on les aura dans le prochain actifix à niveau prix donc voilà ils ont montré le vrai prototype là en photo on le voit à droite on a des LED dans le dans le signal Batman alors je pense qu'on a deux masques du coup parce qu'on voit une version un peu plus loup à droite et une version normale à gauche je pense on voit pas trop de près je sais pas ce que t'en penses moi j'aime bien après j'achèterais pas mais elle est bien faite il y a eu beaucoup de critiques autant en fait ce qu'il y a c'est que je pense qu'il y a personne qui est entre les deux ou peut-être toi mais en général soit les gens adorent soit les gens détestent l'effet représenté de rouille c'est absolument magnifique le bas de signal là la couleur qui est à l'intérieur je trouve que c'est magnifique aussi par contre pour la version joker j'ai un petit bémol moi je trouve sur le katana où on a l'impression qu'il y a aucun travail dessus je sais pas si t'as vu le zoom mais il y a vraiment rien quoi je sais pas il est pas en métal du coup t'as l'impression que c'est même pas une lame affûtée t'as l'impression que c'est je sais pas c'est un peu bizarre bon le reste ça reste très propre après c'est beau si je dois avoir un bémol c'est ça ouais c'est super bon faut aimer les versions samouraï le pingouin qui me donne vraiment envie pour le coup continuer avec le xm on part sur la gamme on revient sur la gamme un sixième donc le batman de 1972 qui sera en prix commande le 23 août aussi donc du un sixième donc il sera entre 400 ceux qui veulent faire tous les batman ouais c'est ingérable les batman 500 il y a le hush ils ont fait le hush ah les hush ils sont beaux les hush ils sont beaux ouais mais c'est cher eux ils font vraiment tout ouais ça va hein je trouve que le hush chez xm il était à moins de 500 euros sur le site ouais c'est vrai à 400 quelque chose on finit avec les films et séries tv et après on aura fini sur les tease off il n'y en a pas beaucoup hein on a du transformers donc bon on est toujours pas des pros donc on dira pas grand chose c'est le bus de megatron qui est vraiment impressionnant c'est du queen studio donc euh vraiment quand même bon la bonne qualité hein donc voilà on a une petite photo on voit vraiment que c'est l'arme qui est vraiment impressionnante il faut vouloir mettre ça prend de la plage chez soi donc voilà on verra le prix c'est certainement très cher ouais je pense qu'il doit avoir un socle ou alors il s'accroche au perso je sais pas ensuite on a pcs collectibles ça c'est pas mal je trouve qui est annoncé en 1 huitième qui seront en vente en août je n'ai pas vu passer encore mais peut-être que je les ai ratés donc toutes les temps unis donc ça c'est plutôt sympa il y a beaucoup de fans donc du 1 huitième en plus c'est petit et il y aura une seconde vague avec shredder, rocksteady, bip-pop et krang donc on a quand même un peu tous les persos donc ça c'est pas mal en 1 huitième moi j'aime beaucoup surtout de leonardo un peu bizarre sur son bras et du coup on a eu aussi le tease de pcs collectibles donc de leonardo en 1 quart donc là bon après là j'aime moins là ils sont un peu plus basés sur la série tv c'est leonardo ou c'est rafael aussi ? non c'est leonardo en bleu voilà c'est ce que j'avais après sur star wars j'en ai quand même pas mal donc gentle giant qui a fait encore beaucoup ouais il y a des studios custom qui fait des torsion ninja qui sont vraiment il y en a des belles d'ailleurs donc en star wars on a zam wesel donc dans l'attaque des clones je sais pas si vous vous rappelez la chasseuse de prime donc voilà on n'a pas un buste pour une fois et donc on a deux têtes visiblement alors je sais pas si c'est si on l'achètera séparément ou s'il va falloir avoir les deux têtes je pense que ça serait mieux quand même donc gentle giant qui prévoit ça ils ont lancé aussi le AT-ACT de Rogue One donc de Rogue One c'est pour ça qu'on a ce petit côté orange donc c'est du j'ai pas la taille pas encore dite voilà ils l'ont montré il y a quelques jours à peine plutôt sympa après j'aurais préféré la version l'empire contre-attaque personnellement mais ça existe déjà continuez avec gentle giant avec gauche buster donc toujours ces fameux buste 1.5 de legend in 3d donc on verra on verra ça un peu ils en ont sorti j'ai une petite question est-ce qu'il y a une date ou mois de sortie pour jacques d'eau de barbe blanche t'en rappelles toi ? la sortie à production je vais checker je vais continuer je vais regarder et ensuite on a encore du gentle giant avec The Rocketer donc je connais pas c'est un film c'est un film US de 1991 adapté d'un comics donc si vous connaissez et que vous êtes fan vous aurez un beau buste pour le coup voilà c'était gentle giant on a fini on va passer au tease non-off donc là il n'y en a pas beaucoup donc on approche quand même de la fin on passe au manga donc j'avais dit que je vous teaserais tous les tailles réelles qu'il y avait donc on a le fameux Goku en taille réelle voilà il n'en faut pas plus il y a que cette image plutôt sympa il faut vouloir comme d'hab un peu trop de muscles quand même non ? je ne sais pas je ne sais pas ça dépend t'as trouvé du coup ton jacks d'eau ? je cherche ça fait déjà manquer une sortie donc je remonte on n'hésite pas à me couper je pense à la fin d'année je pense ça tracasse ouais au début de l'année un des deux voilà ce Goku avec la petite fille à côté qui paraît vraiment petite du Goku pour la taille réelle et ensuite on a KD Collectibles donc on avait déjà commencé à montrer le tease donc on le voit un petit peu mieux de Bardock bon forcément là ce sera certainement du bon taf et ça fera concurrence à l'Atsume qui est très compliqué à trouver parce que c'était qu'en convention qu'on pouvait l'avoir et qu'il coûte une blinde alors que c'est une petite échelle etc donc voilà ça je pense ça va attirer pas mal de gens Bardock c'est un personnage quand même très populaire on va pas tarder à la voir alors sur Twitter je la mettrai même sur le groupe San Miguel la mettra One Piece tu peux les faire ou tu check encore là ? je check mon point c'est que je vois pas quand c'est non c'est pas grave alors ouais donc là c'est un concept carrément de Kid qui est sorti c'est pas mal hein faudra voir quand même au niveau de la représentation donc de la main ça va pas être un peu trop grand par rapport au personnage mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui promet sur un personnage qui est pas beaucoup représenté et qui est quand même assez recherché je pense mais c'est qu'à mon avis c'est vachement recherché hein et du coup c'est vrai qu'il y a rien quoi non franchement elle est belle hein et après bon allez ça tu vas avoir de quoi dire là sur laquelle ? le Roger le roi des pirates ah de Jack's door ouais là il y a donc ça c'est sorti quoi il y a quelques jours hein donc c'est justement pour rebondir sur le barbe blanche sur lesquels on était interrogés et c'est donc la représentation pour ouah un peu spoiler ou pas spoiler mais la représentation qu'il y a eu entre le combat donc entre barbe blanche et Gold et Roger ils font encore deux propositions hein donc du 1 car et du 1 6 comme vous pouvez le voir sur la photo le 1 car fera 65 cm de haut et le 1 6 46 cm il y aura deux têtes une avec et une sans chapeau il y a un support à chaque fois pour la deuxième tête mais qui sera en édition limitée pour le moment il y a eu beaucoup de critiques au niveau je sais pas si t'as les deux versions mais donc il y a une version avec une chemise bleue et une version avec une chemise rose la version à curette donc qui est représentée dans le manga c'est donc celle avec la chemise rose mais pour les gens qui ça dégênerait le jaune le rose personnellement moi je m'en fous mais il y a donc une chemise bleue et le head sculpt est également en train d'être vu parce qu'il y a eu beaucoup de critiques dessus on aimerait bien qu'il ait un qu'il ressemble plus à un ace on va dire vieux parce que c'est vraiment la représentation qu'on a dans le manga à l'heure actuelle et pareil il y a eu la même histoire pour le barbe blanche où on a également eu une critique au niveau de la couleur où ils ont mis le blanc puisque dans les fanarts c'est souvent le blanc qui ressort mais dans la version du manga c'est bien vert donc ils ont bien écouté et alors l'autre soucis aussi je sais pas si les gens ont vu le dernier opening dans le dernier opening en fait on voit que l'aura de Haki autour de Gold et Roger est rouge et ici ils ont mis quelque chose de mauve on voit quand même quelques petits éclairs rouges et c'est vraiment très light et donc il y a eu des critiques et des demandes aussi par rapport à ça donc ils mettent un peu plus de noir, rouge qui est la vraie représentation et en fait ils ont pas voulu faire cette représentation de base parce qu'ils trouvaient que c'était pas beau personnellement je sais pas si on la voit mais juste au dessus de moi j'ai la Ichigo donc Ryu où il lance justement son Gitsuga Tensho je suis désolé mais c'est quand même magnifique ce style de racing un peu noir et un peu rouge un peu transparente comme ça je pense que toi t'en penses ? mais je les trouve magnifiques les deux moi j'aime beaucoup après c'est vrai qu'il faut changer ce Haki violet là c'est pas joli mais sinon après j'aime bien et du coup pour la Barbe Blanche c'est prévu bien en fin d'année 2020 j'ai checké cool alors elle est dure à trouver maintenant si on veut la précommander mais en tout cas c'est prévu entre novembre et décembre tant qu'elle arrive chez toi janvier et février quoi 2021 ouais et du coup ça fait quand même un sacré set je trouve parce que après t'as Oden qui va arriver c'est du lourd hein franchement c'est du lourd hein Oden ce sera un stand-boy ouais bah attends t'as le sculpte quand même ouais ouais mais enfin en fait je me dis vis-à-vis de ce qu'ils ont fait là ils ont quand même repris des représentations donc qui sont quand même incurettes au manga donc je me dis qu'ils vont reprendre une présentation badass d'Oden et c'est quand même un perso moi honnêtement c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est rentré dans le manga etc mais c'est un perso marquant quand même moi j'ai kiffé ce perso pour revenir à Akima c'est vrai que c'est pas le mec derrière est quand même pas mal hein avec sa tête en taille A1 ils font toujours ça en plus ah oui c'est vrai qu'ils font toujours ça t'as raison ils ont fait un petit montage sympa quoi et du coup bah tu parlais de Naruto mais voilà hein c'est le que tu disais justement ouais donc le tease de la Conan qui sera en regard de la de la Toby qui a été teasée donc au même moment même combat c'est ambitieux là franchement elle a l'air pas mal c'est ambitieux moi je pense qu'il faudra absolument voir le proto de la Toby qu'est-ce qu'ils vont faire de ce papier là c'est ça le truc ouais de cendres etc faut voir quoi maintenant l'idée est vraiment pour une fois qu'on a peut-être un perso féminin badass sans des overbooks et sans pouvoir la foutre à poil on va pas se plaindre même si je sais bien qu'il y a des gens qui se cachent mais ils aiment bien les femmes à poil et c'est qui après t'arrive à savoir ? ah bah déjà il y a Payne pour moi dans celui d'après ouais je suis certain que c'est Payne l'autre je sais quoi c'est Deidara l'autre ? ouais peut-être t'as raison avec la coupe de cheveux c'est possible moi je dirais un Deidara donc Payne, Deidara et alors le dernier le dernier ça me fait rigoler on dirait un peu à Katakuri limite tu vois ce que je veux dire ? il a un peu le fils de Katakuri mais si ça doit être le mec avec ses fils là qui a des coeurs en lui là non ? ah Kakuzu ? ouais ça doit être ça non ? il se met comme ça à poil Kakuzu ouais je sais pas moi c'est compliqué à dire il y en a un autre à côté mais on le voit pas du coup c'est pas moi qui est coupé c'était vraiment comme ça et du coup pareil la deuxième gamme que tu parlais de Cloud Studio avec Deidara là ? ah j'aime beaucoup ce Deidara là honnêtement il faudrait voir la taille mais j'aimais déjà bien le concept qu'ils avaient pour Idan ce que je trouve un peu en fait dommage c'est qu'ils ont ils font aussi ça comme par exemple sur la Levi où t'as 4 versions par exemple pour l'Idan donc ça veut dire que pour avoir ton Idan avec ses 2 versions là quand il est en mode noir là tu dois acheter 2 statues différentes je trouve que c'est débile autant faire une statue et te mettre 2 torses tu vois ce que je veux dire ? ici ils te font acheter 4 statues enfin je trouve que leur système est un peu nul mais leurs concepts sont vraiment géniaux le Tobi est sympa et j'aime pas celui de Hitachi moi personnellement trop de flammes quoi limite c'est les premières que j'aime le moins ouais trop de flammes mais à partir de Kakuzu c'est top ouais c'est ce que je dirais aussi après bon ils sont tous dans les mêmes tailles à peu près les Naruto donc c'est assez facile de mixer quand même ouais mais le Sasori pour moi c'est celui au dessus et Deidara qui est quand même pas mal allez on passe au jeu vidéo ? ouais ils sont vissants ils sont pas mal là on va finir plus tard mais au moins on chopera les mecs qui ont fini le match de foot comme ça ça doit être fini au plus maintenant Nier Automata du coup j'en ai parlé un petit peu 0-3 allez MKE Studio qui a précommandé qui a déjà la Tobi en préco et du coup qui qui présente ça bon c'est encore un concept art faudra avoir le rang du 3D puis le vrai prototype mais ça peut être sympa et ensuite on passe à MyFly studio que je préfère donc avec Imperius de Diablo 3 donc là c'est ça peut être du lourd du très lourd en tout cas le concept est vraiment très beau on verra si c'est en vrai mais moi j'ai entière confiance en eux je pense que ça va être très réussi en tout cas c'est c'est de la belle statue quoi en plus les fans de Diablo il y en a un paquet et je pense qu'ils vont être chauds du coup ils ont profité pour alors ils avaient annoncé Jaina on avait parlé le concept art et maintenant on a le prototype 3D qui vient de sortir donc vraiment très beau l'effet le socle avec l'eau le gouvernail on a une petite planche du bateau aussi qui est cassée enfin vraiment il est vraiment très beau la Jaina elle envoie du lourd alors c'est pas mon personnage préféré de Warcraft mais putain j'hésite bon déjà si je reçois ma Tyrande ce serait pas mal déjà elle est partie depuis le 6 juin j'attends toujours j'en ai marre je pense qu'elle est bloquée quelque part le pire c'est que j'ai A2 de Nier Automata qui était envoyé un mois après et ça y est elle est en France alors que elle ça fait un mois avant elle n'est pas arrivée je vois qu'il y a des fans de Jaina sur le j'attends leur Kerigan ah oui leur Kerigan ça va être pareil ça va être dur ça surtout Kerigan d'ailleurs je trouve moi ensuite en Marvel j'ai mis un peu de custom parce qu'on en met pas souvent du custom parce que s'il met pas de custom c'est en fait il y en a vraiment beaucoup que ce soit sur Marvel Star Wars bon Star Wars un peu moins et Marvel il y en a énormément donc je vais pas tous les mettre j'ai mis un peu de Caleb parce qu'il est très très connu vous allez voir vraiment du beau custom donc à droite c'est le c'est le final whip donc Work In Progress de Magneto donc de Caleb qui est vraiment très beau le visage et tout il fait pas que du custom Caleb ouais ouais il est engagé par des studios officiels et tout enfin c'est c'est notamment la SNK de Figurama il est dessus c'est un des darons de façon qu'à l'aide de ça et la Weapon X qui est vraiment trop belle de Wolverine c'est son dernier travail dessus pour l'instant ça va pas avancer plus que ça mais vous voyez il y a vraiment du lourd quoi si ça ça sort je pense que tous les fans de Wolverine ils vont dessus quoi ah bah tiens j'avais pas noté le prix 1500 dollars tu vois ouais c'est ce que pour avoir un truc comme ça franchement c'est ouais ça le vaut ouais c'est ça le dot c'est en plus c'est des custom c'est des custom fermés non je sais bien que c'est dans des groupes très spécifiques où c'est difficile de rentrer en général le comics c'est assez compliqué le ben Xenar par exemple si tu connais personne sur le groupe en général il te prend pas il te demande qui c'est qui c'est que tu connais et sur les comics bah Caleb en même temps Caleb son travail est hyper suivi donc tu vois 30 exemplaires il nous dit petit Eucalyptus ça part de suite 30 exemplaires c'est sûr ah les Ricains ils sont entaqués là-dessus et le gars il est super enfin il est à fond dans son travail quoi j'ai encore lu un post de lui dernièrement où on lui a demandé par exemple de travailler sur un je crois que c'était juste un portrait donc juste travailler sur le SQL tout de suite travailler un truc comme ça il déteste faire ça il l'a dit lui il veut bosser sur la statue dans son entièreté il se considère comme un artiste etc donc c'est vraiment quelqu'un de très impliqué et ça se voit de toute façon dans son travail c'est un autre level bon voilà on a fait j'essaierais mettre un peu plus de custom de temps en temps c'est vrai que c'est pas mal mais bon c'est vrai que les Spiderman les Venom tu as des tonnes et des tonnes elles sont superbes en général mais d'ailleurs la Caleb c'est la plus belle des Spiderman et Venom que j'ai vu hein il faudrait qu'on la mette d'ailleurs mais bon elle est déjà partie bon on fait un petit retour sur les sondages du groupe que nous a fait Sam Migou il nous a fait quelques sondages sur le groupe donc on voit ce que ça donne en végétal pour commencer je m'amuse donc là c'était vraiment un sondage pour le fun il y en a certains qui ne l'ont plus au sérieux il y a eu deux balles la semaine ce que je fais très rarement mais donc c'était entre une officielle et une non officielle laquelle les gens préféraient bon on a ici un large public qui a préféré la Tsume et il y a quand même 31% de personnes qui ont préféré la KD collectible ce qui est une figurine non officielle mais qui voilà qui a plus qui pour certains est plus accurate au niveau de la scène je sais pas si toi tu as un avis sur les deux j'ai voté KD moi pour te dire voilà voilà et moi j'ai voté Tsume maintenant les deux ont des choses à se reprocher je préfère la Tsume sur la pose et tout mais j'aime pas ces putains d'effets jaunes quoi ces effets de puissance ah pareil j'aime pas Laura j'aime pas Laura maintenant je préfère le Sculpte etc oui mais moi aussi c'est ça et si je devais payer je prendrais la KD du coup t'as avec le bras sur le côté j'aime pas trop mais l'autre j'aime bien tu vois si je devais payer je prendrais la Last Sleep honnêtement on n'y est pas Last Sleep tu referais un sondage ouais Sam c'est quoi je vais faire un sondage je sais déjà ce que je vais faire je vais faire un sondage avec ces deux là la Last Sleep et la dégueulasse qu'on a vu là faut savoir qui après quoi tout le monde va voter la dégueulasse c'est sûr il y aura Quincy au moins dans ça mais moi je vais voter la dégueulasse il va pas qu'ils vont te troller c'est sûr sauf que c'est dommage parce que petite pause sérieuse mais il y a des gens des fois ils le prennent trop sérieusement des fois on est là juste pour déconner des fois on troll un petit peu il n'y a pas de préférence à avoir tant que vous aimez votre statut on s'en fout les gars bien sûr je suis cassé goût alors Ken Studio pour Lord of the Ring bon du coup là c'est une victoire écrasante de Prime 1 en même temps avec ce qu'ils ont sorti récemment puisqu'ils ont vraiment un concurrent sur la place peut-être avec Human Studio justement qu'on a vu qui a l'air de faire un truc super cool et puis le reste bon voilà c'est un peu du on a Igueta Sideshow je ne me souviens pas ou je ne me souviens pas trop puis il y a Iron Studio en petit Sideshow ça me parle pas sur les anneaux moi non plus maintenant je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose peut-être mais là ça me parle pas comme ça et alors ouais je t'écoute non mais Iron Studio je vois pas qui c'est en fait Iron Studio c'est les indices ils en ont fait des indices ? ouais ils ont fait des indices il y a des petites et justement elles sont c'est une alternative pour les gens qui veulent pas craquer c'est cool ouais non elles sont plutôt pas mal un petit peu on reproche souvent le problème d'Iron c'est les head sculpts ils sont pas top ouais moi j'ai voté Weta j'ai voté Prime c'est trop cher et sur ce raisonnement moi je préfère du Weta du coup ouais maintenant enfin t'as regardé l'aspect on va dire financier moi je veux dire l'aspect on va dire beauté, qualitative je veux dire il y a près moins pour moi il y a même pas de comparaison au final même si j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur cet endroit non ? ah bah voilà Denetorn nous dit les un dixième Iron Studio ça y est je me rappelle parce que la Nazgul j'ai failli l'acheter Gandalf, Naguls, Frodon, Legolas et quelqu'un et j'ai failli acheter la Nazgul mais finalement la Weta je trouve qu'elle m'a tué la game pour moi 30 d'huile si j'ai un compte non ? c'est 30 d'huile non qu'ils ont fait ? ouais je me trompe pas c'est dur à dire ouais c'est ça le prêtre je confonds on vient de voir Jayna c'est pour ça et du coup pour le il y a une série ? non vas-y vas-y ouais bah du coup tu veux passer quoi à la celle après donc pour le truc le plus attendu ce que je voulais juste dire pour le dernier sondage c'est que j'ai enlevé par contre tous les votes à un ou deux votes sinon le graphique était beaucoup trop gros tu sais il y avait tout de partout quoi j'ai mis que ceux qui ont plus de 10 votes au moins voilà il y a quand même une donc on avait demandé si je me trompe pas donc la licence la plus attendue est chez quel studio producteur alors quand même loin devant on a quand même la licence Naruto 1 qui est très très attendue chez Wolverine on sait qu'en bruit de couloir il y a certainement un Itachi ou un Kakashi moi je penserais plus pour un Kakashi il a un masque c'est la mode Covid ça sera Kakashi et sinon on a encore eu Oniri en deuxième passe avec Isoca j'ai voté qui est quand même fortement attendu je pense que d'ailleurs dans les licences de fin d'année qu'on aura chez Oniri pour moi on aura du Naruto, du Oniri et du Bleach ça fait quand même un moment qu'on l'a teasé et qu'on l'attend quand même parce qu'ils ont la licence faut pas oublier et alors bah le Levy Levy après en troisième position qui a l'air superbe chez Kitsune qui est à 15% le reste je sais pas si tu peux dire mais ouais il y a un Guts qui sera refait ça c'est certain ils ont dit qu'il ferait un Guts 1-6 on va dire plus exposable parce que le zode le problème c'est qu'il faut vraiment avoir un château il est très cher et il est carrément inexplosable pour certains moi je pense qu'ici je serais pas à l'exposer ou alors je devrais prendre un étage pour lui et puis ensuite on a Dr Stone qui est sorti qui a quand même son petit effet il reste plus que 100 pièces si je me trompe pas de ce que j'ai vu 50 même Solo Leveling ah ouais bah voilà c'est encore descendu Solo Leveling qui est à Webtoon coréen qui est fortement entendu aussi est-ce que c'est officiel ça qu'ils ont Solo Leveling ? non en fait ils ont je connais certains que c'est Kitsune ils ont demandé donc apparemment ils sont renseignés il y a quand même une chante demande il y a moyen peut-être et ils ont demandé s'ils ont été intéressés en commentaire et c'est vrai que ouais je pense que c'est intéressant mon problème de Kitsune comme tu l'as mentionné tantôt c'est qu'ils ont tendance à prendre des licences Europe et c'est quelque chose qui marche bien mais pas qu'en Europe tu vois donc il faudrait peut-être qu'ils la négocient peut-être pour Asie parce qu'il faut quand même chercher 300-400 pièces faut pas se mentir il faut qu'ils rentabilisent quand même ça peut se faire sur Leveling même sur un one shot tu vois tu fais le personnage principal avec quelques ombres autour de lui tu sais là tu sais pas si t'as lu ça passera super moi j'achète un one shot c'est sûr mais c'est pas officiel officiel encore c'est pas dit mais ils ont posé la question et ils avaient l'air quand même assez impliqués dedans ouais je pense qu'ils aiment beaucoup la licence et puis enfin il y a quand même Koro-sensei chez Kura et Fire Force chez Kami ouais j'ai enlevé tout le petit truc après mais c'était ceux qui ressortaient il y avait Code Geass Code Geass de Kitsune il y en avait d'autres quoi c'était on a mis les principaux vraiment les principaux quoi et voilà je crois qu'on a fini ah non il y avait encore un sondage ah oui le sondage de la dernière fois du coup c'est qu'en nettoyer vous vos figurines donc là j'ai fait le topo on a quand même 30% qui lavent toutes les semaines enfin qui nettoient toutes les semaines je suis impressionné il y avait du jamais il y a du 20% à jamais ça craint par contre ce slide devrait être une poussière et crusté de ouf il y a du 6 mois à 20% 6 mois j'ai voté dedans je crois que j'ai voté 6 mois le mois 10% trimestre 10% en 10% il y en a certains qui vont avoir des blagues t'as voté quoi toi ? il y en a certains qui risquent d'avoir des blagues personnellement c'est toutes les semaines ah ouais mais t'as raison mais après pour info on a du coup on a fait un tuto dans le dernier ActuFix justement on a fait si vous allez vous avez tout le tout la timeline dans la description et vous avez le tuto make-up figurine on va dire nettoyage les gants tout ça ce genre de choses moi je les fais pas personnellement et du coup c'est vrai que je me suis dit bon la poussière qui s'incruste comme je vois là sur le Nihilus il faut quand même que je le fasse plus souvent donc du coup maintenant je l'ai fait toutes les deux semaines comme petit Eucalyptus du coup ce qui est déjà mieux grâce à vous les gants je fais pas non plus ouais j'ai la flemme et si jamais il y a l'extrait d'ailleurs sur YouTube aussi pour si vous voulez voir 9 minutes de vidéo ça va plus vite ou le partager c'est un truc qui marchera bien je pense que le tuto make-up ça marchera toujours quoi bon on va faire vite fait les dernières parties ouais si tu veux présenter vite fait un manga je sais pas si t'en as sur toi pour les gens qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas ah bah voilà je vais te zoomer dessus je vais essayer de vous le mettre en tac je te zoomer dessus ben sois un peu juste donc j'ai pris Kingdom je pense que là on le voit non ? correctement c'est bon c'est bon donc euh je sais pas s'il y a des gens qui lisent ou pas qui me donnent dans le chat on peut peut-être demander ça aussi donc c'est écrit et dessiné par Yatsu Isahara faut savoir le prononcer hein il y a aussi un animé mais je pense que la version on va dire la plus intéressante ouais ouais je pense que ce sera quand même le manga qui est vachement beau je pense que les dessins aussi sont super beaux j'ai vraiment accroché directement euh c'est sorti en 2006 du coup et c'est toujours en cours de de production hein je vais essayer donc de faire un petit résumé aussi sans spoil hein puisque c'est un manga qui démarre très vite hein on est vite pris par le par on va dire par l'intrigue hein c'est pour s'en dire de trucs mais il y a vite un peu de puce on va dire donc l'histoire se passe dans une Chine je crois que c'est 5ème siècle avant Jésus-Christ hein à l'ère des combattants et dans l'état de Quine et alors on suit en fait l'histoire de deux orphelins euh qui en gros se sont promis de devenir d'atteindre le poste le plus élevé en fait de l'armée chinoise donc c'est les généraux sous les cieux et euh jusqu'au jour où euh en fait il y a un noble de la capitale qui vient et qui repère donc dans les deux orphelins il y a yu et euh et Shin euh qui repère justement yu et euh qui va l'emmener avec lui euh on voit que que Shin quand même le pousse à à aller même si on on sent qu'il qu'il est frustré il sait qu'il va se retrouver seul mais ils se font la promesse de se retrouver euh je pense que je vais j'ai quand même arrêté ici pour pas aller plus loin pour pas trop spoiler euh c'est un manga qui qui prend vite au trip c'est bien expliqué les dessins sont super beaux euh je pense qu'il y a une histoire de de entre 40 et 50 tomes en l'heure actuelle moi je suis pas encore à jour toi t'as à jour ouais ouais j'ai reçu les gars je pense que toi t'en penses mais je trouve que c'est vraiment c'est prenant à mort je vous mets là l'édition est top hein de Mayan éditeur un beau papier c'est épais ouais c'est une belle bête hein et vous avez 4 tomes tous les 2 mois quand même parce qu'en fait ils veulent rattraper là c'est un gros pari qu'ils ont fait hein parce que vraiment personne personne veut se lancer dans une série qui est à 50 tomes c'est impossible et en fait la communauté a vachement poussé et Mayan s'y est mis ils ont pris le pari du coup ils ont fait un abonnement donc l'abonnement c'est du c'est du 13,90 par mois et en fait tous les 2 mois vous avez les 4 tomes donc ça vous revient à 6 euros à peu près le tome et c'est vraiment vous avez des boxes tous les une fois que vous avez fait 10 tomes vous recevez la grosse boxe pour ranger les tomes vous recevez tous les art prints les posters les marque-pages enfin vraiment c'est vraiment du bon boulot et vraiment c'est génial ça c'est un avot toi c'est cool et du coup j'ai reçu les 4 derniers là aujourd'hui moi je suis au 50 du coup et quand on sera au 60 ils vont reprendre un rythme différent parce que forcément on aura tout rattrapé quoi ça coûte pas très cher les boxes sont bien ouais Kima faut que je te les prête mais en vrai c'est pas cher c'est vrai t'as 6 euros puis en plus t'as un truc pour ranger t'as tout quoi et je veux juste rajouter un truc sur Kingdom ce qui est impressionnant parce que c'est un manga de guerre sur l'unification de la Chine tu pourrais te dire ça va être rébarbatif tout ça mais en fait pas du tout parce que tu finis à chaque fois que tu lis un arc tu te dis putain c'était génial mais comment il va faire ensuite quoi il y a plein de morts c'est un seinen donc vous avez beaucoup de morts ouais ça et en fait à chaque nouvel arc il rajoute des personnages mais on s'attache hyper vite ils sont super bien foutus les personnalités et tout donc vraiment c'est il maîtrise à 100% ça se renouvelle tout le temps c'est toujours passionnant et c'est un assistant ça a la force en fait c'est un ancien assistant du mec de slam dunk de Inoue ouais donc le boss un des boss de manga d'ailleurs il lui a dit quand il a dessiné son personnage principal il lui a dit qu'est-ce que t'en penses il lui a dit tu devrais grossir un peu les yeux et c'est ce qu'il a fait sur Shin du coup donc voilà on passe au comics ouais comics je voulais vous présenter je vais peut-être vous zoomer un peu je voulais présenter Skyward je sais pas si vous connaissez chez iComics donc c'est une série en 3 tomes il y a que le premier qui est sorti et le deuxième qui sort salut Gara donc en fait c'est le but du comics et ici la première loi de la physique s'envoler donc la loi universelle de la gravitation paf d'un coup elle s'applique plus donc l'humanité elle s'adapte forcément donc tout le monde part dans faut faire super gaffe parce que s'il y a plus de gravité bah du coup tu sors la stratosphère et bah tu meurs du coup tu vas dans l'espace donc c'est vraiment hyper bien dessiné je crois que j'ai le comics quelque part où est-ce que je l'ai foutu là c'est hyper bien dessiné c'est hyper rafraîchissant et donc c'est le showrunner de Lucifer sur Netflix qui fait le scénario de ça donc il y a 3 tomes comme je vous dis les 2 qui sont sortis donc un fin août c'est vraiment très beau et c'est hyper en fait cinématographique bon je vais pas vous montrer parce que ça va vous spoiler c'est un truc qu'il faut découvrir c'est très cinématographique donc du coup je crois que c'est Sony qui a acheté la licence donc on va avoir un film là-dessus donc ça c'est très intéressant et ça va carrément faire pousser les ventes du comics forcément donc ça je vous le conseille donc voilà j'avais fait le petit sondage pour Kingdom il est terminé d'ailleurs donc on a 4 qui lisent non 4 qui lisent pas 3 qui lisent je sais pas si vous avez vu le sondage il est parti en 3 minutes ah j'ai mis que 3 minutes peut-être que j'ai pas mis à 7 temps donc voilà on a fait le j'ai même pas vu le sondage ah tu l'as pas vu j'ai pas pu voter non tu veux que je le relance ? bah je sais pas ouais juste pour faire le j'ai plus de m'arrêter attends nouveau sondage quand ça vous votez mais du coup pour ceux qui lisent pas honnêtement si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau manga franchement c'est sans regret pour ma part je pense que toi aussi c'est fio c'est sans regret et pourtant je suis très 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 dur sur les nouveaux j'ai du mal à me mettre à des nouvelles séries moi j'ai mis le sondage là Kimetsu no Iba tu l'as un peu commencé ? ouais j'aime pas c'est pas que j'aime pas mais c'est un peu classique j'ai un peu de mal j'ai commencé pour le moment parce qu'il y a un peu de hype dessus en général ça me freine quand il y a trop de hype mais l'animé de Kingdom n'est pas bien non la saison 1 et la saison 2 sont vraiment pas bien c'est mal fait c'est vraiment pas top alors que la saison 3 il paraît que c'est un peu mieux le live action je sais pas il y a live action hein mais vraiment c'est le manga qui est vraiment au dessus donc non on n'allait pas sur c'est dommage d'aller sur l'animé c'est dommage que ça aurait fait un super tremplin et Kingdom qui a des mangas qui se vend le plus au Japon d'ailleurs dans le top 3, top 4 régulièrement c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui ouais donc voilà donc je vois que ça vote un peu plus effectivement il y a beaucoup plus de votes n'oubliez pas d'appuyer sur voter les gars ouais c'est en haut du chat vous avez voter qui apparaît si vous voulez voter c'est le moment c'est la fin du stream de toute façon donc voilà peut-être faire un remake si le manga se vend c'est un remake qui refasse une nouvelle série animée avec des un peu comme la attaque des titans tu vois la version Kai ah ouais comme Shingeki quoi avec un vrai studio qui fait vraiment du bon taf on a pour l'instant 5 personnes qui l'ont lu une non et 5 je vais essayer donc je pense que ceux qui avaient dit non tout à l'heure ont dit dire je vais essayer il faut que je l'apprête à Kima mais je l'apprête à un pote il faut que je le récupère déjà donc voilà on a fini on a des questions réponses aujourd'hui du coup si vous avez des questions allez-y Kima je sais pas si tu m'en as noté si tu peux me les copier sur le chat parce que j'ai pas le lien là j'ai rien d'ouvert à quoi que si attends je crois que c'est là marque page non je l'ai pas dans les marque pages j'ai rien noté bon ben on a répondu Shaman King je pense qu'il va y avoir un remake maintenant c'est confirmé que Shaman King il y a un remake même ouais quasi certain c'est non mais c'est même certain c'est officiel ça a été confirmé ça va ça va relancer ça en plus ce canal de bien content du coup avec leur star édition c'est des gens de Hunter qui pleurent Hunter on n'aura jamais la suite ça fait 3 ans qu'on a pas de scan quoi ok Bleach c'est petit ça c'est pas pourquoi on t'a pas appelé pour le live Gara ? c'est ta question ben rien c'est parce que de toute façon je reviens de vacances et San Miguel est occupé on a pas fait gaffe quoi on a lancé le truc assez vite puis on s'occupe en même temps donc je vous rappelle que dimanche on fait la conférence résine sur le salon virtuel de VirtuaArt donc que vous nous envoyez dimanche pas sur le bien de Twitch sur le Twitch de VirtuaArt on vous filera le lien à ce moment là de toute façon donc voilà j'espère qu'on aura du peuple on prépare des petits jeux bon pour certains ce sera des résines que vous avez déjà vu mais on va essayer de rendre un petit peu l'activité un peu ludique quoi donc vous allez quand même nous rejoindre ce serait cool il faut savoir que c'est vraiment il va y avoir beaucoup de monde je pense qu'il va y avoir 300 300 peut-être 200 300 personnes et du coup ce sera que des débutants en résine donc c'est pour ça qu'on va sur un truc un peu plus découverte du monde de la résine on va faire des jeux découvertes c'est le plus sympa quoi donc voilà bon ben on en a fini là du coup merci à tous d'être passés qu'est ce qu'on pourrait dire de plus donc le le prochain c'est dans deux semaines on reprend le rythme normal alors c'est quoi les résines les plus rares et demandées de Naruto ou One Piece ? tu parles des personnages demandées ? non je pense qu'il dit les résines déjà produites si c'est ça honnêtement les résines en One Piece les plus recherchés à l'heure actuelle c'est simple il y a les soumets de Zoro et d'Usop qui sont quasi introuvables parce que les Chinois ont fait une razia dessus c'est vrai et qui se vendent je veux dire en 2005-3000 facilement pour des résines qui étaient à je sais pas te connais à moins de 500 euros voire même la Usop elle devait être à 300 euros des choses comme ça et alors il y a à l'heure actuelle il y a Jime qui fait des qui est officiel qui fait des statuts qui sont super rares et très recherchés c'est un studio chinois donc les gens d'Europe aussi recherchent ça parce que du coup c'est difficile à avoir et sinon je pense que justement Jime a des du moins des personnes si c'est pas des sculpteurs qui travaillaient chez l'ancien studio non officiel Pandora je sais pas si t'as connu Pandora Studio ça me parle pas de nom il a fait justement en fait une Kuzan et une Akeinu et je pense que celles-ci, celles-là aussi sont très recherchées mais c'est les gens en fait qui travaillent c'est un studio non off qui est devenu officiel en fait un petit peu Pandora qui faisait du très bon boulot il y a Laurent Naruto dans les plus recherchés je pense qu'il y a déjà la Deidara Tsume qui est quand même très très recherchée qui cote assez pas mal il y a la Hitachi Tsume qui est très fragile c'est ça un peu le problème et alors il y a simplement les Ryu les Ryu Studios vous prenez la Sasuke qui est quand même très chère elle cote facilement je pense 1500 euros facile je pense maintenant la Sasuke de Ryu Studio et la Gaara elle cote ? en fait il y a la première, la Gaara de Tsume tu parles la première ? non la Gaara de Ryu Studio ah bah la Gaara de Ryu je pense qu'elle est trouvée à 900 000 euros elle est récente ouais mais si tu me parles de la, en fait la je pense que même si je me demande je pense que c'est la première résine manga qui a été faite si je me trompe pas c'est la Gaara de Tsume, la toute première je pense que c'est ça aussi avec la main de Shukaku là qui est très moche, qui a très mal veillé faut dire ce qui est et elle a coté à un moment, elle coté à 2-3 000 maintenant il y a toujours des gens qui la mettent à je pense 1000-1500 euros mais je pense vraiment qu'à part les fans hardcore de Tsume donc c'est même pas de Naruto je pense que les fans hardcore de Tsume qui pourraient mettre ce prix mais les vaut plus du tout c'est sûr les techniques sont dépassées moi je mettrais jamais jamais ce prix là pour ça bon donc voilà pour les gens qui cherchent pour conclure n'hésitez pas toujours à rejoindre moi je vous mets mon Discord il y a ma chaîne YouTube il y a mon Twitter Sanmigou pareil du coup n'hésitez pas sur le site si tu veux mettre le lien d'ailleurs du groupe privé si vous voulez le rejoindre vous pourrez aussi participer au sondage comme ça comme ça quand on fait les retours sur le groupe les sondages viennent d'ici en fait bon ça fera plus de votes c'est plus sympa ouais franchement sinon je vous dirai vraiment le Discord parce que c'est pratique pour parler en direct et sinon on se revoit dimanche donc sur le Twitch qu'on fera la pub sur les différents réseaux qu'on a de toute façon et sinon on se revoit en deux semaines et je pense qu'on va pas tarder à faire un interview et je pense qu'on peut le tease logiquement ça devrait être Taka j'aimerais bien faire des vitrines aussi les vitrines expo tout ça je parle avec eux en ce moment j'ai parlé avec Kitsune aussi donc on va avoir un peu tous les studios je pense donc voilà sinon pour le Twitch moi si jamais je joue demain à Monster Hunter et je joue à Ori en ce moment et la semaine prochaine je suis en vacances mais il n'y a pas de live donc ça c'est bon et quand je te ferai un deck on se fera une Hearthstone et Sanmigou qui fait du Hearthstone c'est vrai sur Twitch maintenant et bien merci à tous ceux qui sont passés merci Sanmigou du coup de nada on vous dit bonne soirée à tous je vais vous... bon vous n'étenez pas assez Twitch je vais lancer un raid c'est à dire que je vais tous vous balancer sur notre stream après vous restez ou vous restez pas vous faites ce que vous voulez mais je le fais parce que c'est plutôt sympa c'est marrant à faire donc voilà allez bonne soirée à tous et à bientôt du coup bonne soirée ciao